Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la vie est belle, j'espère que vous êtes heureux. Moi, ça va bien, je suis en fin de tournée avec mon spectacle noir, je pense mon meilleur spectacle à vie. Moi, toutes mes autres tournées, je lançais les shows en Outaouais, au cégep de l'Outaouais, mais pas avec Noir. Je l'ai lancé à Montréal, au Club Soda, et je vais terminer ma tournée au cégep de l'Outaouais. J'ai décidé de faire l'inverse de ce que je fais. D'habitude, je vais finir mon show au Collège de l'Outaouais, je suis, je ne sais pas si c'est Collège de l'Outaouais, au cégep de l'Outaouais, l'auditorium là-bas au cégep. C'est tous les samedis, vendredi samedi du mois d'août, je vais être là. Pour ceux qui m'ont déjà, c'est la première fois que j'arrive avec un show rodé dans cette salle-là, ça fait que les habitués de la salle vont capoter. Ils vont faire tabarnak, je pensais que Mike Ward était mauvaise, tu sais. Toutes les autres fois, je le voyais, il y avait du potentiel, mais c'était pas tight. Là, le show, il est tight, astique et tight. Insérez une joke de pédophile ici. C'est tight à ce point-là, très tight. Allez sur MikeWord.ca pour des billets si tu veux me voir en Outaouais au mois d'août. Et j'aimerais remercier mes commanditeurs, mes commanditeurs, alexandrewellette.com. Cette semaine, le podcast, une présentation d'alexandrewellette.com. Alexandrewellette.com, je l'ai-tu dit? Alexandrewellette.com, c'est un courtier hypothécaire spécialisé dans la consolidation des dettes. Mettons, toi, tu dois 10 000, 20 000, 30 000 sur tes cartes de crédit. En plus, une deuxième hypothèque de 25 000 sur ta maison à 20 %, ça te stresse. Parce que, tu sais, quand tu as des dettes de même, surtout avec des cartes de crédit, tu ne réussis pas à l'éclairer. Ils ont des taux d'intérêt tellement hauts que toi, tu fais juste payer le minimum. Tu payes juste les intérêts. Ton solde n'y baisse jamais. Tu ne vois pas la fin. Si tu veux voir la fin, contacte alexandrewellette.com. Alexandrewellette.com veut utiliser l'équité que tu as sur ta maison pour consolider tes dettes à un taux vraiment plus bas, te permettant de diminuer tes coûts drastiquement. Ou si tu gardes les mêmes coûts, au lieu de juste payer dans le vide, payer des intérêts, tu vas baisser ton solde. Et éventuellement, tu ne vas devoir rien à personne. Vous n'avez aucun de ces problèmes. Mettons toi, tu n'as pas de dettes, mais tu aimerais acheter, tu aimerais vendre, ou tu aimerais renouveler ton hypothèque pour avoir un meilleur taux d'intérêt. Arrête de stresser et contacte alexandrewellette.com. NordVPN. Si tu hésites encore, tu te dis, OK, il y a plein de compagnies VPN, ils sont toutes pareilles, ils ne sont pas toutes pareilles. NordVPN, c'est les meilleurs. Pour deux raisons. Un, il me donne de l'argent, pour dire ça. Mais deux, c'est les plus vides sur le marché. Puis, tu sais, moi, il me donne de l'argent, et toi, il te donne un rabais. Si tu utilises le code promo Mike Ward, tu vas obtenir un rabais de 70% sur un abonnement de deux ans, un mois gratuit, et tu vas avoir un essai de 30 jours. Puis, comme j'ai dit, c'est les plus rapides. C'est la politique anti-enregistrement stricte. Tu as garanti qu'aucun de tes données n'est surveillée, enregistrée, conservée, documentée, ou transmise à des tiers. Ou des tierces. Tu es des... Ouais, tu es ça. Craolis. Ça fait trop longtemps que je parle français pour ne pas savoir comment prononcer certains mots. Moi, j'ai tout le temps l'excuse. Ah, j'ai étudié en anglais. À un moment donné, Chris, lis un livre, Est-ce que tu es d'incompétent? Avec NordVPN. Puis, utilise le code promo Mike Ward. Manscaped. Manscaped, vous l'avez demandé. Ils vous ont écouté. Nos amis chez Manscaped viennent de relancer le pack Ultra Smooth. Ultra Smooth, ton outil préféré. Et le complément de la Lawn Mower 4.0 pour que tes testicules restent lisses, lisses, lisses. Tout en étant au top de leur forme. Tu sais, c'est pas juste... Toi aussi, tu peux être sur le cuir. Tu sais, c'est pas juste une affaire de fille, là. Tu sais, tu peux te raser ça lisse pour avoir des belles couilles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'air de tes couilles. Les miennes sont fabuleuses. Tu sais, les plus pauvres, là. À chaque fois que je me rase ça avec le pack Ultra Smooth, je fais... Câlisse. C'est plate. Je ne suis pas plus flexible. J'aimerais ça, là, donner un petit bec. Tellement elles sont belles. Le kit de rasage spécialisé pour laine est là pour vous aider à polir, protéger, raser vos ondes. Les plus sensibles contiennent un exfoliant, un gel et le fameux Crop Shaver. Spécialement conçu pour vous par Manscaped. Manscaped, si tu utilises le code promo WARD20, tu vas avoir 20% de rabais et la livraison gratuite. Va sur manscaped.com, code promo WARD20, 20% de rabais, livraison gratuite. Bon podcast! En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. On est au Bordel 2. On a déménagé. On n'aimait pas l'autre place. Je trouvais l'autre place laide. J'ai fait, Chris, c'est dégueulasse ici. Construis-moi quelque chose de complètement différent. Et là, je suis très heureux. Pour ceux, c'est ça, quand tu regardes, tu fais, ça vient de rouvrir. Là, on a une deuxième salle au Bordel qui ressemble vraiment à la première salle. C'est vraiment cool. Moi, hier, j'ai fait sept shows ici. Puis j'ai animé. J'ai animé le premier show. Je ne savais pas que c'était moi qui animais. Mais je l'ai appris en arrivant. Et là, moi, j'ai fait une gaffe parce qu'on n'a pas de bouffe encore ici. Et moi, je ne le savais pas qu'il n'y avait pas de bouffe. Fait que là, moi, je suis arrivé sur scène. Et là, j'ai dit au monde, « Hey, si pendant le show, vous avez faim, il y a de la bouffe, la bouffe. » « Hey, bonne en tabarnak. » Puis là, je débarque. Puis Luc, il me dit, il fait comme, « On a juste des olives. » Fait que moi, j'ai de l'air du gars qui fait, « Hey, si t'as faim, on a des olives. » C'est bon. Puis des olives, puis c'est un gros bol. Tu sais, c'est pas... On ne donne pas genre... C'est fou, là. Il y en a-tu qui ont acheté des olives à soi? Toi, t'as acheté des... Regarde-moi ça, tabarnak. Des olives, câlisse. On dirait qu'on a rouvert un pot d'olives. On y a câlissé ça dans un bol à soupe. On a fait, « Tiens, câlisse. » Qu'est-ce que tu bois avec tes olives? De la Guinness. OK. Puis, oui, de la Guinness, puis des olives, ça marche. Ça marche. Mais il y a certains... Parce que moi, je me disais, tu sais, mettons une bière. Moi, j'aime ça, des olives, mais après trois, j'ai fait le tour. Tu sais, mais... Puis je bois de la bière. Imagine le monde qui boit, mettons, un White Russian. Tu sais, un Christ du rosé. T'es comme, « Tu veux-tu du rosé? » Puis, oui, c'est ça. Ça doit être des... T'as fait une erreur. En payant ça. Mais ils sont pas chers. Avoue qu'ils sont pas chers. Pour la quantité que t'as, c'était sept piastres. Sept piastres, câlisse. Il y a neuf livres d'olives. T'as un esti de bon dire. C'est ça le... Moi, c'est de même. C'est ça mon pitch de vente pour le bordel 2. Moi, j'aimerais ça, quand vous allez partir ce soir, aller sur Google Review. Cinq étoiles, parler juste des olives. Je suis allé au bordel. Je voulais voir sous écoute. Les olives sont bonnes en tabarnak. Mike Ward dit plus ce que c'était. Yann, il avait de l'air de mauvaise humeur. Les olives étaient sa coche. Ça valut la peine, je me suis... J'ai mangé la moitié de mes olives, puis l'autre moitié en m'en allant chez nous. Tu vas-tu les finir? Tu vas-tu les mettre... C'est... 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 Ça serait drôle que tu demandes un doggy bag. Juste... Ton doggy bag d'olive, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus triste que... Surtout si tu as des enfants. Tes enfants... Qui t'attendent, sont comme... Papi, t'es revenu! J'avais pas soupé, je t'ai ramené un souper, mon grand. C'est quatre olives. Quatre olives et un petit fond de Guinness. Bon. Hé, on va... On va starter ce show-là. Je suis vraiment content d'avoir mes invités. C'est... C'est un duo. C'est rare que j'ai un duo au podcast. J'ai eu une couple de duos, mais eux autres, c'est la première... Mais non, c'est la deuxième fois. J'ai eu un duo. Mais c'était pas un duo. À l'époque, mesdames et messieurs, voici P.O. et son cousin. Comment ça va? Comment ça va? Salut. Ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va très, très bien. On parlait de Kiss avant de commencer. Puis j'ai senti que je vous ai blessés quand j'ai dit qu'un vieillard devrait pas avoir des cheveux longs. Puis les deux... Les deux, on était d'accord qu'on trouvait ça super sexy. Mais moi, parce que moi, je pense que c'est beau des cheveux longs quand t'es vieux, s'ils sont gris. Ouais. Mais blessé, c'est trop puissant comme mot. Je dirais juste que j'étais pas d'accord. Vexé. T'étais-tu vexé ou même pas? Non, parce que je suis pas vieux. OK. Non, je le sais. Mais je prévois avoir les cheveux longs quand j'allais... Mais c'est parce que moi, je pensais juste à... Dans Steven Seagal, je trouve que ça fait kung fu, c'est ça que je te disais. Oui. Mais Steven Seagal, s'il avait les cheveux gris, ça serait beau. Mais il a de l'air ridicule. Non, mais je comprends. Mais c'est ça, c'est pas les cheveux longs qui te dérangent, c'est de la teinture. Oui. C'est ça. Ben, c'est ça qui me vexait. Mais les cheveux courts, teint noir, j'aime ça. Ah. Oui. Mais on est capable de trouver un terrain d'entente, je pense. Oui, oui. Du mi-long. Oui. Toi, tu penses que tu vas les avoir longs quand tu vas être vieux? Je pense que oui. OK. J'ai vu mon... Ben, je m'excuse, je sais pas. Non, vas-y. J'ai vu mon grand-père pis... Tu sais, moi, du côté paternel, c'est des Italiens. OK. Les Italiens, ils... Ah oui. Ils ont toujours des... Non, mais les vieux Italiens, souvent, ils ont encore... Tu sais, des cheveux très épais. Oui, oui. Moi, ça va être classemé, honnestie. Classemé, on est bien parti. Oui, mais moi, j'ai un bon front, mais... Pis je calme, mais ça bouge pas tant que ça. Ah, mais c'est ça l'idéal. Oui. Moi, je trouve que tu devrais te faire pousser tes teintes ben noires, mon homme. Ah oui? C'est-tu que ça serait fou? Peut-être que tu vas faire ça. Est-ce que... Tu sais, comme là, vous autres... T'as quel âge, toi? Moi, je... Je m'en tout le temps sur mon âge. C'est vrai? Oui. Mais je vais dire la vérité à ce soir, là. J'ai 52 ans. OK. Mais ça paraît pas parce que je fais keto, fait que ça paraît pas. C'est une teinture. C'est une teinture. Ça marche en crise, keto, tu sais. Fait que là, toi, aujourd'hui, c'est quoi? T'as mangé juste de la viande? Tabarnak, j'ai mangé juste des betteraves, moi, aujourd'hui. Mauvaise journée en crise. Oui. T'as-tu des olives? Les olives, c'est keto, hein? Les olives, c'est... Oui. OK. Oui, oui. C'est pas bien, bien de sucre. Je pense pas. Je pense pas. C'est pas sucreux, une olive? Non. Mais ici, on les fait tremper dans le sirop. C'est... C'est pour ça qu'ils sont aussi délicieux. C'est tellement bon. C'est les olives ou le sirop? Non, mais la vérité, c'est que je viens d'avoir 30 ans. Cette année. OK. Le 14 février, c'est ma fête. C'est vrai? Oui. À Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ah oui, tu es. Cris d'affaires. Tu sais, mettons, le monde qui sont nés à Noël, ça leur fait tout le temps chier d'être nés à Noël. Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est en Cris un peu, mais c'est parce que souvent, mettons, tu veux faire un party le jour de ta fête, tes amis sont en couple, pis là, tu es pas en couple, fait que tu sais, ça, c'est moins le fun, ce bout-là, là. Oui, oui. Mais sinon, sérieusement, tu t'en fous. Même que les madames trouvent ça cool, là. Ils sont comme, ah, la fête de l'amour. T'es comme, ah, oui, oui. Par exemple. Moi, j't'en couple. Moi, avec ça, tu peux attirer à couverte de ton bord, là, à Saint-Valentin, là. Mais pour de vrai, oui. C'est sûr. Parce que je vais faire une attention, mais c'est vraiment plus ma fête dans ma tête que la fête de fucking Cupidon, là, tu sais. Fait que j'en profite pour que c'est ma fête à moi. Fait que ça, c'est nice. Mais j'aimerais ça, tu sais, même si j'étais pas en couple, je trouve que c'est une belle fête. Mais non, je m'en câlisse, dans le fond, là. Toi, t'aimes-tu ça, à Saint-Valentin? Ben non, tu vois. T'avais-tu peur que ça fasse un move un peu cheesy? Ben, tu trouvais ça... Non, je savais que c'était cheesy à mort, là, tu sais. On s'est mariés à Saint-Valentin, on s'est divorcés à Noël. C'était... C'était juste... Rendre ça. Vous avez commencé à reparler, vous avez reparlé ensemble à Saint-Jean, là. Exact. Ben, de bon c'est... Non, moi, ce que j'aimais, tu sais, c'est niaiseux, là, pis c'était pas pour ça, mais il y a de quoi de la fun de, mettons, commencer à sortir avec quelqu'un ou se marier une journée qui est facile à te rappeler. Tu sais, mettons... 100%. Tu sais, mettons, une fille qui sort avec toi, elle n'oubliera jamais ta date de fête. Vu qu'aussitôt que tu sais que c'est à Saint-Valentin, tu l'as pour le restant de tes jours. Toi, tu m'as déjà dit quand t'es né, j'ai aucune idée. C'est quand? En septembre? Ben ça, ça me veste plus que le monde avec les cheveux longs qui ont 50 ans, là. Toi, t'es né au mois de septembre? Non. Non? OK, j'ai dit ça en cause de vie. Tu veux-tu encore guesser? Ben là, attends, OK. C'est l'automne? Avril. Non, non. Non, là, t'es proche quand même. Mais mon fils est né en septembre, par contre. Mais tu sais, je te le donne. Tu n'en avais aucune idée, là. Ah, tu me donnes ton fils? Ouais, c'est ça. Je pense que tu serais mieux que moi comme père. Non, mais t'es... Il me semble que t'es né avant Noël, non? Je sais pas, mais je peux le dire. Je pense que le jeu n'est pas tant le fun. Mais t'es tout le temps avant Noël. Ouais, non, je sais. Mais ça, en brille, c'est avant Noël. Mais toi, t'es avant Noël, dépendamment de comment tu fais ça. Je trouve pas que c'était un guess audacieux, trop drôle. Ben non, il pourrait être né. Ça serait malade si t'es né le 27 décembre, puis la seule semaine après Noël. Je le dis-tu? Ouais, ouais. C'est fini, là? Attends, on va faire... Je trouve qu'il y a un bit encore. Ah non, Chris, il faut... On va le dire, on va faire comme à radio, on va le faire à la fin. Appelez, appelez. Appelez, ouais, ouais. Faites le 6-12-12. Merci. Non, t'es né quand? En 89, le 1er mars. 1er mars, OK. Ah, fait que j'étais... Ouais, j'étais dans le champ avec mon avril, puis septembre. Ouais, tu le savais pas. OK. 1er mars, 89. 89, j'étais un poisson. OK. Ouais. C'est ça, on parlait l'autre fois des signes astrologiques ensemble, là? Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'était pas ça que tu m'avais dit ta... Toi, en plus, tu savais si t'es poisson ascendant quoi? Euh, non, je savais, je pense que mon signe chinois, j'avais été au reste... Je pense que je suis un cochon de terre, là. OK. C'est pas un signe, ça, Chris? C'est pas ça. Cochon de terre, c'est un signe... C'est quoi ça, Chris? Y a-tu des cochons de ciel? Ou cochons d'eau? Ben, je pense... Mais toi, c'est pas un signe, cochon de terre. Ben, je croyais. Je pense... Non, je pense pas. C'est un signe chinois, peut-être? Oui, c'est ça, j'ai dit. Ah, OK, excuse-moi. Ah, tu pensais que c'est... Ben, je pensais que... Poisson, verso, cochon de terre. Verso, vierge, capricorne, poisson de terre. C'est un abyslexion. Anaconda, l'une en cochon de terre. Vénus en hamster. Ascendant, crabe... Des neiges. Ouais. Toi, t'es quel signe? Moi, je suis un verso ascendant en lion, l'une en cancer. Ça kick des culs, mon homme. Calisse. Ben, toi, c'est utile pour vrai. Parce que ma blonde, elle fait des cartes du ciel. Moi, je croyais zéro à ça. Fuck all. Je trouvais que c'était une secte, là. Puis elle m'a amené, ma blonde, elle s'est mise à faire les cartes du ciel à mes amis sans les rencontrer. Elle me les décrivait. J'étais comme, c'est exactement ce gars-là. OK. Fait que je trouvais ça... Elle disait toujours la même affaire. C'est utile, ça ressemble. Mes amis, ils sont tous pareils. Ils disaient, « C'est une ligne de la main? » Non, non, non. Ça, je pense que tu tombes dans l'ésotérisme, là. Elle n'est pas capable non plus de comprendre l'ironie. Elle est un peu conne. Hé, hé. Non. Elle connaît juste les cartes du ciel. Je ne laisserai pas ça passer. C'est une femme. En plus, j'ai tout le temps peur qu'elle ne m'aime pas. Oui, ben, tu ne gagnes pas de poids, mon homme. Je le sais. J'avoue. Elle va falloir C'est une femme magnifique. C'est une princesse. C'est une cocotte. C'est ma pupuce. Je l'adore. Elle est meilleure que vous autres. Bon, c'est un vrai truc. Es-tu meilleure que tout le monde ici? À part le gars qui se baudolive, lui, il est malade. Mais pour rien, je m'excuse. C'est une peur que j'ai pour rien. Mais tu sais, j'ai dit ça sans... Ah, ben, t'affrontes ta peur de t'être première en tabarnak. Mais je ne pense pas ça du tout. Je sais qu'elle comprend l'ironie. C'est une des femmes les plus intelligentes. C'est la personne la plus intelligente que je connais. On continue le podcast. Hé, tu, mettons, tu sais, plus intelligente que Stephen Hawking. Tu sais, il est mort, là, tu sais. Ouais, fait qu'on peut l'envoyer. On l'enlève. Non, et c'est son intelligence émotionnelle. Elle a la meilleure intelligence émotionnelle. Ah, c'est pas le même champ d'expertise. Non, c'est ça. Elle n'a pas découvert de théorie, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle qui cherche un remède de le cancer. Non, tu sais. Comment le cancer se sent. Elle n'est pas quand même t'expliquer un trou noir, mais elle le sait, c'était triste. Non, mais pour de vrai, ma femme est intelligente, là, puis je ne m'ostinerai pas avec vous autres. Émotionnellement. Non, mais théoriquement aussi. Elle le sait, c'est pas vrai. Non, mais quand j'étais en crise, là, j'étais en beau fusil. Ça fait combien de temps que tu es avec? Ça fait trois ans. OK. Je l'aime beaucoup. Pas plus que ça. Non, ça fait trois ans. Mais non, ça fait trois ans qu'on n'habite plus ensemble. Ça fait peut-être deux ans, mettons. Mais non, ça fait plus. Ça fait plus que... Ça fait cinq ans, genre. Ben non, dude. On habitait à Verdun quand t'as commencé. Non, non, on n'habitait pas. Oui, on habitait à Verdun. Ben oui. Mais ça fait trois ans qu'on n'habite plus ensemble. Ben c'est ça. Ça fait minimum trois ans, donc, que tu habites. Ça fait trois ans. OK. On a commencé à sortir ensemble quand je déménagais de chez vous. Ça a comme été une coincidence. C'était chez vous aussi. Oui. C'était chez nous deux. Mais ça fait trois ans, Mike. Ça fait trois ans. Es-tu parti de l'appart avec lui pour déménager chez vous? Oui, exactement. Parce qu'à m'emmener, tu sais... Ben j'aimais ça en colocation, là. C'était vraiment cool, là. Mais en même temps aussi, je voulais avoir... Comment? C'était super. C'était vraiment nice. Il est comment comme coloc? Moi, quand je l'ai rencontré, quand je venais d'arriver à Montréal, il était dans une phase où il dormait genre trois, quatre heures par nuit. OK. Éventuellement, on se rend compte ça serait avec des médicaments, cette histoire-là. T'as rarnouche. T'as dû ne pas pas les confidences qui t'appartient pas. Ben, excuse-moi. Ben, au revoir. Ben, c'est parce que quand t'as traité ma blonde de conne, on dirait que c'était carte sur table à ce moment-là. Oui, mais... Oui, mais c'était totalement fictif. Moi, tu... Oui. La magie du podcast. Bon. Ah oui, c'est donnant, donnant. Ben, je m'amuse, là, face à d'admettre que j'ai du fun à ce soir. Hé, mais voir que c'est ça, t'as dit à la question il est comment comme con, là, c'est... Ah non, mais... C'est tellement vaste! D'arrête tellement... Au moins, il ne savait pas que... Il ne savait pas encore chez qui, il pense juste que son cousin. Personne ne sait en audio, peut-être personne ne sait que c'est... C'est Yannick Demartineau. Ah non! Oui, ils vont faire crer, c'est la même fois qu'Yannick Demartineau, le gars qui ne dort pas. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu avais une énergie impressionnante. Qu'il avait besoin de pire. Non, c'est vrai, quand je suis arrivé à l'appart, j'arrivais à l'école de l'humour, fait que c'était fucking nice pour moi de passer du temps avec quelqu'un, tu sais... Oh, un neuroatypique! Mais comment... Comment tu l'as pris? Tu sais, comme quand t'arrives... Qui m'a pris? Non, mais qui t'a choisi comme coloc, tu sais, parce que quand t'arrives pour faire l'école de l'humour d'une autre ville, tu sais, tu connais personne. Je connais ça personne. Tu te ramasses? Je suis sur un hype, je n'avais pas encore plus. OK. Non, mais ce n'est pas vrai ce que j'ai dit tantôt. Mais ça a été... Parce qu'on s'était rencontrés avant, quand j'avais... Un an avant de faire l'école de l'humour, je faisais des shows à Québec, j'organisais des shows puis j'animais dans un bar puis on s'était rencontrés, ils venaient faire des headlines à Québec puis on s'était rencontrés à cause qu'on faisait des blagues ensemble, tu sais, puis ça fait des amitiés, là, les blagues, là. C'est vrai. Ben oui. OK, c'est génial, les blagues. Tu sais, des fois, tu vois du monde, ils sont ensemble, ils ne rient jamais. Faites-le, OK. Peut-être qu'ils travaillent ensemble en même temps. C'est pour ça qu'il y a des... Tu sais, dans les restaurants, c'est pour ça que je me disais qu'il y avait des télés. Oui. Tu sais? Ben oui. Le monde écoute LCN, ils voient une bombe qui tombe quelque part. Ça fait quoi jaser? Ça fait quoi temps? Un resto, regardez une télé, pas de son. Malade. Tu sais, du sport, je comprends. Tu n'as pas besoin. Tu peux avoir de la musique puis une game de hockey. Oui. Mais LCN, avec de la musique... Mais le monde aime ça. Je travaillais dans un resto que c'était LCN qui passait sur les TV puis c'était des vieux bonhommes. Avec du son ou pas de son? Pas de son. Fait que là, il faut qu'ils devinent est où la guerre. Oui. Tu vois un corps déchiré qui est en train de manger une soupe au poids. Malade, est-ce-tu, là? Denis Lévesque, il joue-tu sur les heures de repas? Je pense qu'à l'époque, oui. OK. Mais je ne voudrais pas me mettre dans l'eau chaude avec ce statement-là. Est-ce que vous l'avez... L'as-tu déjà rencontré, toi, Denis Lévesque? Non, j'aurais bien aimé, mais non. J'avais fait... Moi, un moment donné, je ne me rappelle plus j'étais à quel show. Mais j'étais à une première puis là, il y a une caméra de TVA puis ils font « Hé, Denis Lévesque, fête ses 10 ans, LCN, veux-tu dire un mot pour lui? » Puis là, j'étais comme « Ben non. » Qu'est-ce que je vais dire à Denis Lévesque, tu sais? Tu n'avais rien qui te venait spontanément? Ben, c'est parce qu'il est ridicule. Oui. Fait que je ne peux pas... Chris, dis ça. Je ne peux pas faire... Ça aurait été que un an. Mais il est ridicule, ce homme-là, Chris. Mais c'est vrai, tu sais, il n'y a rien. Il n'y a rien qui marche avec Denis Lévesque. Lui, en plus, puis je leur ai dit à eux autres la raison pour laquelle je ne voulais pas le faire. Lui, il était parti de TQS dans le temps parce que TQS, ils avaient remplacé leurs nouvelles par des débats. Fait que là, ils faisaient aujourd'hui, mettons, tu sais, peu importe la nouvelle, puis là, ils disaient la nouvelle, puis là, il y avait un débat. Fait que là, tu sais, Chris, c'est weird, là, que... Ce n'est pas toutes les nouvelles qui méritent un débat. Aujourd'hui, il y a eu un accident, il y a eu huit morts. Non! Il était quatre. Pour vous, comme il te reste. Oui, c'est ça. Fait que là, mais lui, quand ils ont annoncé ça, lui, il a dit, moi, je n'embarque pas là-dedans, je suis un vrai gars de nouvelles. Ben oui. Il est parti, et là, en partant, il a réalisé, Chris, il y a juste trois postes au Québec. Oui, oui. Tabarnak, RDI, tu sais. Fait que là, il s'est fait offrir la job à LCN, il l'a pris, mais il est parti de TQS vu qu'il voulait faire des vraies nouvelles pour parler à des imbéciles. Un gars qui s'est coincé à la queue à quelque part. Oui, ben oui. Une heure d'entrevue. Quelqu'un qui, son chat s'est fait enculer, puis elle amène son chat. Fait que vous, votre chat s'est fait enculer. Oui. C'est des bonnes nouvelles, est-ce que tu sais. Fait que c'est ça, l'hommage que j'ai rendu. Ben oui, ça vient du cœur. Quel homme. Moi, je me souviens de, t'allais parler? Non, non, j'allais m'excuser pour tantôt. Ah, ben vas-y dans ce cas-là. Désolé. Non, ben je veux pas que tu sois off pour tout le reste, tu sais. OK. Désolé. Mais il est plus, tu l'as dit, il est plus off vu qu'il prend les médicaments. Fait que... Je peux-tu avoir une Michelob? Ben oui. Vas-y, mon âme. Non, 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 ben là, j'allais juste, c'est parce que ce que je me souviens, moi, l'affaire qui me vient tout le temps en tête à Denis Lévesque, c'est gibier de potence, qui... Ça, j'avais vraiment... Normandais, non? Roger Normandais, c'était? C'est lui qui avait tiré une pomme sur la tête à quelqu'un pis il les a tués. Ben, il avait pas lancé une pomme, il avait une pomme sur la tête à quelqu'un. Ouais, j'ai-tu dit qu'il avait lancé une pomme? Ah, ben là, tu l'as dit, tirer une pomme, je pensais que tu disais qu'il tirait des pommes sur le monde. Ouais, mais c'était-tu lui avec un fusil? Ah, c'était un couteau. c'était encore plus Denis Lévesque, ça. C'est son meilleur journaliste de fond, ça, là. Un genre de Guillaume Tell, tu sais, des temps modernes, mais ça a pas bien fonctionné. Je crois qu'il l'avait-tu tué? Oui. J'imagine. T'es un abandon, c'est rough. Parce que sinon, mais pour vrai, j'allais dire, s'il l'a pas tué, pourquoi l'inviter à la télé? Parce qu'il a réussi pis c'est impressionnant. Ouais. Tu l'as refait tout le temps. Mais ils ont pas de vidéo. C'est juste, aujourd'hui, on parle à monsieur, il a lancé un couteau sur une pomme, ça a marché. Parlez-nous de ça. Mais Roger Normandin, je pense que lui, c'est pas lui qui tirait couteau. Lui, c'est un... Lui, il filmait, hein? C'est ça, c'est un documentariste. Avez-vous déjà vu son film? Il a fait un film. La quatrième dimension, c'est ça? C'est magique. C'est magique. C'est un film de joueur? Qui arrive? C'est... Mais pas la quatrième dimension ou un film de science-fiction populaire, là. Non, non, non. C'est genre la quatrième ou la cinquième dimension, mais c'est lui avec sa blonde qui font un film et c'est malaisant parce que, tu sais, sa blonde avait genre 19 ans pendant que lui il en avait 60, là. Puis allez voir ça, je pense que c'est la... Roger Normandin, la quatrième dimension. C'est jouissif. Lui, c'est un gars... D'où qu'il vient? Il vient-tu de Shawinigan? Je sais pas pourquoi, il me donne une vibe de Shawinigan. Je sais même pas ce que ça veut dire. J'aime Shawinigan, mais il me semble qu'il fait très lourd. C'est qui d'autre que tu imagines qui vient de Shawinigan? Attends. Il y a lui, il y a le gars, tu sais, un peu, ouais. Tu sais, le gars qui a chié dans ce qu'il a, lui, je le vois, par exemple, il vit plus à Shawinigan. Il est parti... Attends, quel gars t'a dit? Tu sais, le gars qui avait chié dans ses culottes au McDo, que quelqu'un fait... La culture québécoise, man. C'est une icône? Oui, c'est une icône. C'est comme... Andy Warhol. OK. Quelqu'un dit juste, hé, ça s'en manque de te chier dans tes culottes, puis il fait, un peu, ouais. Il laisse... Puis après, il s'en va les petites fesses serrées puis il retourne à Shawinigan. Non, ça ne dit rien. Mais pour vrai, j'aime Shawinigan. Moi, tu ou même? Là, ça sonne comme j'ai insulté. Ben non. Tu dois te sentir puissant comme là-bas. Oui. Mais il y a beaucoup d'affaires qui sont devenues virales au Québec. C'est vraiment du monde que tu fais, « Chris, ça va pas bien pendant tout, là. » Le gars qui s'est chié dessus, l'autre qui tire des couteaux, l'autre qui veut faire son remblai de terre, puis il dit « j'ai le doigt, là. » C'est comme tout du monde qui se fait, c'est un peu des déchets, mais j'aime ça. Oui. Il y avait les deux vieux aussi qui se battaient. Ah oui. Oui, oui. Ça, c'était le fun. Oui. Moi, ça me rendait pas bien. C'est ça, Netflix? J'avais besoin... Non, non, c'est pas long. C'est plus YouTube material. C'est juste deux gars qui veulent se battre, puis là, il y en a un. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y a dans les mains, mais il dit « tiens ça. » Puis il donne l'affaire qui tenait. Je crois qu'il tenait une bouteille. Fait que là, t'as le journaliste qui tient la bouteille, le gars swing le monsieur, il tombe à terre, et là, l'autre monsieur le frappe. C'est un chef-d'oeuvre. Mais ils ont pas l'air de frapper fort. Non, non, non. Oui, mais à cet âge-là, à cet âge-là, qu'est-ce qu'il est plate dans une bataille? C'est pas le coup de poing qui te blesse, c'est de tomber à terre en swingant. Tomber sur l'asphalte à 80, bonne chance pour le lendemain en esti. Ah oui, Christ. Mais ça me rendait... C'est le genre d'affaire, tu sais, ça me rendait pas bien, puis je devais le réécouter. Ah oui. Je me sentais vraiment tout croche en dedans. Bien, tu sais, comme il y a le gars aussi, tu sais, mon père est riche en tabarnak, que lui, tu sais, lui, je me rappelle quand c'est arrivé, pendant comme deux mois, il faisait des shows dans les bars. Ben, Christ, la fille de, tu sais, Cash Me Outside en bataille, Dr. Phil, là, elle est pas rendue multimillionnaire, elle, avec des singles? Oui, elle est rendue chanteuse. T'es rendue ça, le web, tu fais un astide malaise, tout le monde écoute, tu deviens chanteuse. Oui. Non, mais il y avait l'autre aussi, il y avait... Comment ça s'appelait? Il y en avait un qui chantait vraiment pas bien, puis pas celui que tu parles. Mais, non, mais pour de vrai, il y en avait un. Vous savez, de qui je parle, c'est un adiatique, tu sais, puis il chantait tout le temps au basketball. Ah, il a fait American Idol. Oui, c'est ça. Oui, oui. Puis il était... Ça, c'est malade d'être pas bon à un point que tout le monde, après ça, veut que tu refasses ça. Tout le monde veut que tu le refasses. C'est comme, tu sais, t'es dans l'opposé du spectre, tu sais, c'est comme, t'es l'autre bord. T'es tellement mauvais que c'est exceptionnel. Ah, exact, exact. C'est fou. Je me demande, lui, en plus, parce qu'il avait de l'air un peu déficient intellectuel. Fait que je sais pas s'il comprenait. Il l'était-tu réellement où tu disais qu'il chantait fucking mal? Non, mais je pense qu'il l'était pour vrai. Mais peut-être qu'il l'était. Moi, peut-être qu'il était super brillant. Mais, c'est que, t'sais, si il sait qu'il chante mal, il y a de quoi de drôle. Pis s'il sait pas qu'il chante mal, il y a de quoi d'encore plus drôle. Pis je sais pas lequel me rend plus heureux. De savoir que lui, il se met riche avec zéro talent pis il le sait pas. Fait que lui... Excuse-moi, il est plus heureux s'il le sait pas, en tout cas. Ben oui. Ouais, sûrement. Ben oui, pis non, parce que l'argent m'a amené, là. Dans le sens qu'il y en aurait trop pis c'était malheureux. Ben, ça fait avaler la pellule, là. Ouais. Si je chante pas bien, ça me rend triste. J'aurais aimé ça que le monde trippe au karaoké, mais je suis millionnaire. Hum, hum. Il me semble que, t'sais, t'es pas tant que ça malheureux, là. Ah, moi, je pense que tu deviens, tu fais comme caliste. Tout le monde, j'suis une bête de foire. Ben, ouais, non, t'sais, 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 ouais, non, t'es un peu la rissée, mais... Ça doit être dur. T'sais, mettons, même si tu gagnes un million par année, chaque fois que tu vas au resto, le monde font, c'est-tu que t'es mauvais? Exact. Qu'est-ce que t'es mauvais? Peux-tu prendre une photo avec toi, t'es dégueulasse. J'avoue que tu peux rien essayer après, par exemple. Ah, non. T'sais, tu peux pas te lancer dans une affaire sérieuse pis que les gens vont... Personne te croit en toi. T'sais, il y a un rapper qui s'appelle Lil Dicky. Ouais. Qu'il y a un de ses vidéos qui est vraiment drôle, c'est que le... Il est dans un resto avec une fille, pis là, un gars arrive pis il fait, « Asti, t'es mon rapper préféré. » Pis là, sa blonde dit, « C'est un rapper. » Pis il fait, « Ah, c'est pas un vrai rapper. » C'est comme des jokes. C'est comme drôle. Pis lui, il est comme... Non, mais t'sais, c'est quand même du rap, là. Que j'sais? Mais t'sais, il y a de quoi de magique de lui qu'au moins, il sait que c'est drôle, t'sais. Ouais. Ben ouais, c'est Chris, il s'appelle Petit Pénis à la base. Ouais, Petit. J'espère qu'il y a un niveau, là. Ouais. Ça, toi, tu disais que tu chantais... C'était-tu toi qui disais que tu chantais bien ou toi qui disais que tu chantais bien? Ouais, j'étais pas dans les loges en haut en train de faire chante-pain la deuxième fois qu'on se rencontre. Moi, moi, je chante bien. Mais c'est toi... Moi, je l'ai dit parce que lui, il me l'a dit, par exemple. Tu m'as déjà dit « Je chante bien. » Ça a l'air de manger, merde. Non, mais je chante correct, t'sais. Je fose pas. Tu m'as dit que t'avais une voix d'ange. Mais j'ai pas... C'est pour ça que tu dormais juste trois heures par jour vu que lui, il chantait non-stop dans le salon. Chris, c'est mon cours de voix de l'école de l'humour une fois que je m'entraîne un peu, là, tu sais. Non, mais mettons que je t'ai entendu chanter à TV pis je trouve que t'as un petit edge sur moi. OK. Mais avec les bons coachs, je pourrais te rivaliser. Non, je t'abattrais pas. Je pourrais arriver à ton niveau. OK. Tu sais, mais t'avais un peu de vibralto dans la voix que ça, ça m'impressionne. Moi, je chante pas bien, mais j'ai... T'es confiant. J'ai de la confiance et de l'émotion. Ah, wow. Ouais, c'est juste ça. Parce que moi, quand j'étais jeune, je me rappelle les premières fois que j'ai chanté en public, j'étais dégueulasse. Pis là, je voyais du monde horrible, avec zéro talent, mais full confiance, que ça sonnait bien. Pis j'étais comme... Ah, ben Chris, ben oui, c'est juste ça. Mais pourquoi tu... Maintenant que t'as dit ça, je te vois comme Frank Sinatra. Ouais. Genre de la confiance, pis tu sais... De l'émotion. Mais c'est... Ouais. Pourquoi tu chantais en public quand t'étais jeune? Dans les églises? Non, 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 mais je veux dire... Parce que moi, quand j'étais petit, je pensais que je chantais bien. Pis là, j'allais dans les bars karaoké, pis quand le monde me regardait, je choquais. Mais quand j'étais petit... Ouais, c'est ça, je serais pas petit. J'avais... Ouais, j'avais 18 ans. Je pense à l'anecdote-là. Non, non. T'es en train de me le chuter. C'est que j'étais un monsieur de 48 ans. Fait que moi, dans ma tête, quand je dis quand j'étais petit, ça veut dire que j'avais 27. Mais ouais, quand j'avais, mettons, 20 ans, j'allais dans les bars karaoké, pis là, je chantais. Pis je devenais nerveux, là. Parce que en arrivant, je me disais, ils vont capoter. Pis là, ils me regardaient tout. Pis là, je choquais. Je m'étais... J'avais aucune émotion. J'étais dégueulasse. Au karaoké, tu choquais? Ouais, ouais. Au karaoké, je choquais. T'as buildé ta confiance en Nasty pis cette époque-là. Ouais. T'étais un film américain. Ouais. Vois-tu, un moment donné, j'avais... Daniel Grenier, dans le karaoké, il était impressionnant en Nasty dans le temps. Ouais. Daniel Grenier pis Dom Pocket, les deux, quand j'allais au karaoké pis je les entendais chanter, j'étais comme, je serais jamais ce gars-là. Pis une couple d'années pis de la confiance de la boisson, je suis rendu à leur niveau. Ah, c'est dit. Daphné, les tourneaux, elle chante bien en tabarnak au karaoké. T'sais, le monde qui font des vraies tunes au karaoké. J'sais pas pourquoi on rajoute tout le temps au karaoké, elle chante bien aussi en dehors. Ouais, ça, c'est comme dire, t'es beau sur ce photo-là. J'suis la d'habitude en Nasty. Fait que, mais elle chante bien? Ah oui, c'est une voix d'ange, c'est une vraie de vraie. OK. Magnifique. Quelle tune qu'elle chante? Des tunes d'Adèle, celle-là de James Bond, c'est quoi? Skyfall? Tabarnak, OK. C'est des vraies tunes. Ah ouais, t'sais, moi j'fais un beau grand bateau pis j'sais sort de là, bien sûr, mais elle, c'est ça, Skyfall. OK. Très sensuelle. Tu, moi, les premières fois, je pense que c'est pour ça que j'étais mauvais, je faisais que des tunes que ça prenait une vraie voix. T'sais, je faisais du Boyz II Men pis j'étais comme, j'suis trop... Boyz II Men, c'est pas un Ben? Ouais. Tu faisais les quatre voix avec Drew Lee Bird? Je faisais les quatre voix et je suis, mettons, je suis un blanc avec pas trop de talent pis là, je faisais une tune de quatre noirs full talent. Ah ouais. J'étais dégueulasse. Ouais, c'est la confiance pis le choix de tune qui a évolué dans ton goût. C'était horrible. Moi, j'avais gagné secondaire en spectacle en chantant Sensualité d'Axel Red. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'était comme, t'sais, j'étais ça, le gars qui chante pas bien, mais vu que c'était comique de me faire gagner, ah, il y avait du monde fâché, là. Il y avait du monde fâché, vraiment, beaucoup. Parce qu'il y avait un gars qui participait à ce concours-là qui m'avait battu au Galois Personnalités Jeunesse 2005. Ah, le tabarnak. Mais après ça, moi, je l'ai repris. la secondaire en spectacle. Ouh! Oui. Puis, t'avais gagné pour ton école, puis après, tu le représentais. Ils m'ont enlevé mon prix. Le public a voté pour moi, puis les profs ont fait non. Parce que, t'sais, après ça, tu vas compétitionner dans les autres écoles. Mais moi, ils m'ont fait gagner parce qu'ils me connaissaient genre de l'impro, mais on verra, ça va être comique. On fait gagner Yannick qui chante «Croche Sensualité». Mais après ça, t'sais, je me retrouve à Shawinigan, mettons. Ah oui. T'sais, il y en a eu du monde talentueux. Ah oui. Fait que toi, à frisse, mais il y aurait dû, pour le gag, c'est encore mieux. Mais en même temps, tu brilles, t'sais, pour le gag, tu peux pas faire ça quand t'es un prof. Hé, tous les jeunes qui ont du talent, fuck off, t'sais. Toi, en plus, t'étais à Gramby. Oui. Fait que, t'sais, le gars de la ville qui a le festival de chansons, que t'sais, aussitôt que tu vois Gramby, tu dois faire «Oh, Chris, il doit chanter dans ta barbac, là. » Puis non, non, c'était pas... Mais je me souviens, c'était plus au niveau de ma scénographie, que j'étais fort. Qu'est-ce que tu faisais? J'arrêtais au moment qu'elle disait « Stop, dans ton temps. » OK, c'est fort. Puis comment qu'ils t'ont dit que finalement, tu gagnais pas? Ils t'ont-tu laissé vivre ton moment de gloire? Ils ont dit, il y en avait un qui était fait « Hey, le gagnant, Yannick, puis il a arrêté, puis l'autre qui a fait « Non, puis il a dit l'autre « Non, là. » Ah! Puis là, j'ai fait « Ah, c'est moi qui gagnais, tu sais. » Mais finalement, je pense que c'était Charles, il fait du rap, Charles Anderson, mais qui était bon. Il rapait bien pour vrai, tu sais. Mais je suis d'accord, ça n'a pas rapport que je gagne. Mais t'as eu le petit... Mais t'as juste eu une seconde de « Oh yeah! » Ben non! J'ai eu de l'amour, tu sais. J'ai eu de l'attention, de l'amour, tu sais. Mais c'est vrai que c'est époche pour le jeune Charles Anderson, mettons qu'il n'avait pas gagné. Non, non, c'est ça, il méritait de gagner, Charles. Ben oui. Il fait-tu encore du rap, ce gars-là? Je ne sais pas, ça fait longtemps que je t'ai vu. Il y a un estime bon nom pour un rappeur, je trouve, oui. Ça sonne très bien. C'est son nom dans la vie. Il a de l'art de rapper vite en crise. Oui. Ah, tu sais. Oui. Oui. Tu sais, on a essayé ça dans le char, c'était là qu'on a parlé de nos voix. On essayait de faire, la tour de Godzilla de M&M. Oui. Il y a le record de rapper rapidement. Puis après ça, on s'obstinait de qui est capable de le faire le plus rapidement. Puis c'est qui qui a gagné? On ne sait pas parce que dans notre tête, on gagnait chacun de notre band. C'est ça. Puis lui, il dit des vrais mots. Puis nous, on est comme blablabla, blablabla. OK. Mais tu sais, je ne pense pas que c'est moi. Je ne parle pas vite. Oui. C'est impossible ça serait moi que soudainement quand je rappe, est-ce que j'ai un flot époustouflant, tu sais? Ça serait malade. Ça serait malade. Asti, calice. Ça, ça serait fou. Ça serait malade. Le monde me trouve lent quand je commande au restaurant. Ça ne se peut pas que quand je rappe, je suis comme... Faut que tu rappes ta commande, mon homme. Oui. Ça se peut. Le monde, te trouves-tu lent quand tu commandes au restaurant? Bien, je pense que le monde en général trouve que j'ai un beat lent. OK. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis de même un peu aussi. Tu sais, des fois, quand je parle, comme je béguine, puis le monde, tout le monde déle bien avec, sauf ma blonde. Ah oui? On dirait, ça fait tellement longtemps que je suis avec, des fois, comme j'y parle, puis je chante. Tu sais, elle ne me le fait pas, mais je vois dans ses yeux qu'elle est comme en train de faire, « Ah oui, tabarnak! » C'est ce mot-là que tu cherches, Chris Dinosaur. Mais c'est ça qui est tough, parce que c'est le charme, c'est tout le temps ça, c'est quelque chose que soit que tu adores, soit que tu ailles en tabarnak. C'est ça qui arrive, parce que tu sais, toi, probablement, la manière que tu parles, il y a des gens qui font comme, « Ça fait ta musicalité. » C'est charmant, mais... Mais il y a du monde qui doit faire comme, « Ah oui. » Tu sais, ça fait ça. Moi, il y a du monde qui font comme, « Man, tu parles qu'un hostie d'imbécile. » Puis il y en a d'autres qui disent, « Ça fait sa couleur. » Oui. Puis je pense, vois-tu, ma blonde, elle aime la manière que je parle, mais ça fait comme une vingtaine d'années qu'on est ensemble, fait qu'il y a des jours chez elle, tu te dis ça, « Je pourrais gonner. » Peut-être que c'est fort. « Gonner », c'est pas le verbe, je vais dire. « Gonner. » « Gonner », c'est un peu puissant. Pourquoi que j'aimerais ça la frapper avec mon char? Tu sais, pas la gonner. Frapper par mon char, je peux le faire comme si c'était un accident. Non, c'est... Non, euh... En plus, t'as un char électrique, ça fait quand elle se dit... Non, ouais, je vais la surprendre. C'est lié, là. Là, t'es une genre artificielle. Je peux juste pas reculer dedans vu qu'elle m'entend reculer. Non, moi, ma blonde, on s'entend bien ensemble. Les seules fois qu'on s'entend pas bien ensemble pis on se tuerait, c'est qu'on peut pas boire du vin blanc ensemble. Je sais pas pourquoi. caler, ça fait chier. Non, mais pour vrai, moi, le vin blanc me donne soit le goût de fourrer, soit le goût de me battre, mais je le sais pas avant de boire que je vais avoir le goût de faire. En plus, c'est pas les deux ensemble. parce que là, t'aurais des problèmes judicieux. C'est dangereux, honestie, le vin blanc pour tout le monde. Pis ma blonde, c'est la même affaire. Quand t'as boit du vin blanc, des fois, j'arrive pis mettons, elles vont me dire une petite phrase pis là, je fais, je regarde pis je suis comme, ah ouais, une petite bouteille de blanc. Tu sais, le vin blanc, on le tolère pas. Mais en plus, c'est même pas rouge parce que t'sais, il y a rouge sur blanc, tout fout le camp. Toi, c'est juste blanc, j'ai le goût de coût de s'envoler. C'est juste blanc sur la vie égale, je vais te tuer. C'est ça. Mais ça rime même pas. Non, non, ça rime pas. Ça rime pas. C'est ça qui fait en sorte que ça devienne quoi? Pis ma blonde, aussi, c'est la même affaire. T'sais, c'est weird. Rosée, elle est super sweet. Rouge, elle est bien drôle. Mais soit elle veut se battre, elle aussi, soit... Pis ça arrive-tu des fois, toi t'as envie de sexualité pis elle, elle fait, moi j'ai plus envie, t'sais, de... Mais c'est pas se battre. Mais t'sais, en même temps, c'est rare que t'as le goût de fourrer quelqu'un qui vient de t'insulter quatre fois d'affilée. Hé, moi j'trouve pas. Si t'insules vin blanc. Moi j'trouve c'est le contraire, souvent. Du hate fuck. Ah ouais? T'sais, genre, quand les deux, t'sais, tu t'obstines ça libre, pis tu fais comme, man, m'a m'servé du lit pour te donner une leçon. Ah ouais? M'a donné... Ça va passer par la sexualité, le réglage de conflit. Deux hosties de lovers. Ah ouais? Ah ouais, 14 février, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi j'suis pas très hate fuck. Non? Non. Ah, non. Mais ça fait longtemps que t'as avec la... Tu peux pas faire du hate fuck quand je pense que... Après 20 ans, là. C'est ça. Après 20 ans... C'est juste du hate, là. C'est juste du hate fuck. C'est pas du... Ah, c'est vraiment ça. C'est ça, notre kink, nous autres. On saillit, ben... On saillit, pis des fois, on fourre. Pis après, on espère que l'autre meurt. C'est notre fétiche. Mais c'est en début de relation, du hate... Ben, en début... C'est jamais début de relation. Oh non. C'est juste 3-4 one night, t'sais... Ben, t'sais, un one night qui dure 3 semaines, qui devient du hate fuck. Ouais. Ouais, parce que sinon, c'est plus, t'sais, comme du sexe d'après chicane. Ah ouais. C'est comme... Il y a une accalmie, pis là, t'sais... Mais c'est plus comme une date qui va pas bien, mais tu fais... Tabarnouche, t'sais, je me suis bien habillé, là. Ben, c'est mis le présentable, t'sais. Ça arrive, ça, t'sais. C'est vrai que tu te dis... Non? Moi, ça fait longtemps, j'ai pas eu de hate fuck. T'as fait longtemps... Je dis pas que je suis un abonné, non? On dirait que je parle comme si je connaissais très bien mon truc. Ouais, on dirait que c'est genre ton... Non, non, c'est de l'observation. C'est ton move. C'est ça. T'arrives sur une date... T'arrives sur une date, tu fais chier la fille, avec Riche Tailly, là, t'as faux, fin, comme, créé seulement un sac que j'ai eu de ma vie. C'est... Je l'haïs, adore en même temps. En plus, c'est vraiment pas moi, pour de vrai. Non, non. Non, je sais. Non, je suis super doux. Comme lover? L'amour? Oh, oui, je suis un doux, là. Même qu'on pourrait dire que j'ai pas de colonne. Ouais. OK. Des fois, ça flirte avec ça, là. Un astide guenée. Oui, oui. On pourrait dire ça comme ça. Elles le disent comme ça. Non, non, c'est pas vrai. Ça parle de hate fuck non-stop. C'est un astide guenée. Là, vous autres, vous allez faire un show. Tu sais, je vous ai présenté comme un duo. Mais vous êtes rendu un vrai duo. Bien, on fait des trucs solo aussi. Surtout. Oui, surtout. Mais c'est un de nos projets. C'est comme un projet parallèle qu'on est parti il y a pas longtemps qu'on a décidé de monter sur la scène à deux. Puis l'idée, c'est que, tu sais, les duos, c'est souvent, tu sais, il y a tout le temps un conflit entre les deux personnages. Nous autres, on voulait faire juste du stand-up comme un texte, mais avec l'énergie de deux personnes, tu sais. C'est toujours articulé autour d'un conflit. Moi, je pense ça. Non, moi, je pense ça. Tandis que vous autres, les deux pensez la même affaire. C'est la même affaire puis on a le même texte. OK. C'est du rap. C'est vraiment un band de rap. C'est vrai. Moi, depuis qu'on fait ça, je regarde beaucoup les Beastie Boys puis j'essaie de bouger comme eux. OK. Moi, je ne l'ai pas encore fait, tu sais. Non, lui, il ne le fait pas. J'ai envoyé une vidéo, il ne les regarde pas. C'est tout seul à bouger. Tu sais, vu que vous avez le même texte, par exemple, vous avez chacun vos lignes ou? Oui. Tu sais, des fois, c'est toi qui... C'est ça. On le voit comme on le file sur scène. On parle comme... Ça doit être le fait. Il doit y avoir comme un petit bonus, tu sais, vu que c'est un petit edge, vu que c'est comme de l'impro, mais écrit. J'aimais ça, d'utiliser le mot bonus. Oui. Oui, c'était hot. C'était hot. J'ai l'impression que c'était comme au Nintendo. Oui. Petit edge bonus. Mais non, mais moi, c'est ça. Au début, on écrivait, tu sais, mettons, lui, c'était en vert, moi, mettons, en rose, les mots. Les mots, puis là, on avait, tu sais, comme un texte suivait. Chris, le rose, c'est la couleur la plus dure à lire, vu que c'est pâle. Non, ça va. Non, mais tu peux le mettre foncé, le rose. Rose foncé. Rose foncé. C'est ça, notre démarche créative. Mais après ça, finalement, tu sais, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus organique si on ne savait pas. On savait, tu sais, comme le texte, les gags, mais des fois, il est dit, des fois, je l'ai dit. Puis on fait beaucoup de surenchère, mais tu sais, on se coupe la parole, mais vu qu'on dit la même chose, ça ne dérange pas. Ça nous permet de faire de la perfo. Qu'est-ce qu'on fait ni l'un ni l'autre en solo? Oui, c'est ça. Sur scène, on est plus les bacs que les deux. Oui, toi, toi, t'es slow. Lui, il est couché. Mais à deux, on gueule comme des estis d'animaux. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. Michel, je me rappelle la première fois que Michel vous a vu. Il m'a appelé après. Puis tu sais, je ne me couche pas à 8 heures le soir. Ça fait qu'il ne m'a pas réveillé. Mais je ne suis pas habitué de me faire appeler par Michel à 11 heures et demie. Puis il était comme, « Christ, que c'est drôle! Asti que c'est drôle! » Puis là, je suis comme, « De quoi tu parles, tabarnak? Pourquoi tu me réveilles? » C'est bon communicateur. « C'est drôle! » Il raccroche. Mais en plus, il m'a pas dit, il a juste dit, tu sais, je me fais appeler puis j'entends P.O. et son cousin sont drôles en tabarnak. Puis là, je suis comme, « Qu'est-ce que ça veut dire? » C'est ça l'idée, c'est qu'on dit « J'annexe et moi. » Fait que sur scène, en fait, on fait beaucoup, on vante, tu sais, le lien entre deux personnes qui sont des cousins comme si c'était le lien le plus fort entre deux humains. C'est faible en estime. Puis le pire, tu sais, vous avez, vous vous ressemblez assez que vous pourriez être des cousins. C'est né de ça parce qu'au début, le duo, ça s'appelait « Deux hommes hétéronormatifs de la même grandeur. » Mais c'était long. C'était trop long. La première fois que quelqu'un nous a présenté, elle a dit « Deux hétéros. » « Deux hétéros. » C'est pas ça, le message. Guermont, je prendrais un vodka Codiette. Moi, je prendrais un vodka soda, s'il vous plaît. Oh non, amène-moi un vin blanc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. mais peut-être, c'est pas ça. Hé, moi, je vais préparer à me battre, toi, tu te prépares à fourrer. C'est bon? Deux hétéronormatifs puis un semi-gay violent. Chris, un nouveau trio, est-ce que tu sais, bon. T'écris en quelle couleur, toi? Mais là, oui, c'est ça, fait qu'il vous a présenté deux hétéros. Tu sais, c'était comme la personne l'a raté, je pense, avec P.O. Forger et Yannick Demartineau, tu sais, finalement. Moi, on dirait, chaque fois que j'anime, quand il y a des noms composés, je me fuck dedans. Fait que, tu sais, un titre de duo l'onde même, c'est clair qu'avant de monter, t'es comme hétéronormative. Puis là, t'es comme deux, deux. Exact. Non, mais d'autre manière, ça nous permet de parler beaucoup. Tu sais, on a pas mal de matériel sur le fait qu'on est des cousins. Mais c'est comme, oui, c'est vrai. Mais c'est pas juste ça, là. Non, mais essentiellement. Puis si tu, mettons, quand vous écrivez, c'est-tu genre des fois tu fais, ah, Chris, ça, mais ça, en moi, ça marche moins, mais si on était deux, il y a de quoi de ridicule de deux personnes qui parlent de ça en même temps? Bien, on essaie que ça soit que ça, en fait. Pour vrai, je veux pas faire le matériel que je prends en solo. Fait qu'on dirait qu'il y a des positions des fois qu'on se dit, non, peut-être tout seul, je saurais pas comment l'exploiter, puis ça passerait weird. Puis là, ça passe bien parce qu'on sait pas si, vu que c'est, est-ce que c'est de l'humour finalement méta, puis on rit des humoristes qui disent ça ou on dit, on occupe vraiment cette position-là, fait qu'on le sait pas. Puis des fois, c'est tellement high energy que c'est genre des affaires que ça serait impossible à défendre tout seul, tout simplement, tu sais. Mais ça, ça fait en sorte, par exemple, que les fois que ça va pas, astis que ça va pas, Ah, dude, à un moment donné, on a fait justement, on faisait trois shows dans le même soir, on a fait un show au bordel de l'autre bord et ça a été difficile. C'était tough. Parce que le public, soit qu'il adore ça ou soit qu'il est ça à date, plus souvent, il adore ça, il adore vraiment ça, mais des fois, plein ça. Mais il y a de quoi de... Mais en tout cas, je sais pas si c'est comment vivre ça quand vous le... Ben, tu sais, je me suis planté moi aussi dans ma vie, mais tu sais, je me suis jamais planté... Ah non, je me suis déjà planté. Planté à deux, on dirait... Il y a de quoi qui est quasiment drôle vu que t'es comme... Quand t'es tout seul, tu fais, Asti, je suis pas bon, mais à deux, t'es comme, Chris, je le sais que lui, il est bon. Fait que s'il aime pas ça, c'est eux autres, le problème. Oui, il y a ça. Oui, vraiment, je l'assume parce que, Chris, on se fait confiance qu'on est drôles les deux. Mais c'est parce qu'aussi, t'arrives à un moment que, tu sais, tu te plantes pas beaucoup ben ben en solo de cet incite dans ta carrière. Moi, je me plante plus ben ben, fait qu'après ça, tu pars une nouvelle affaire que là, tu te plantes. Ah, ça doit être fucked up en plus. Tu dis, Chris, lui, lui, tu sais, il vient de finir sa tournée de One Man Show pis là, j'ai demandé de venir avec moi se planter d'un bar. Mais moi, pour de vrai, je trouve ça thérapeutique parce que ça travaille beaucoup mon trouble de l'attachement. J'ai tout le temps peur qu'il m'abandonne. Ah ouais? Pis j'aime ça, ça me travaille. Fait que, tu sais, vous êtes deux personnes en couple, moi, ça m'aide à travailler ça. T'as-tu peur de te faire abandonner dans... Ben oui. OK. Ben oui, ben oui. J'ai pas envie de la parler, mais oui. OK. Ben non, pas tout. Il m'a déjà jeté devant le bus. On t'a dit du bus tout à l'heure. Mais les deux, on fait nos trucs solo aussi, tu sais. Un petit cachou. Ben oui. Fait que c'est juste nice d'avoir la... Tu sais, la majorité de notre temps, notre énergie, c'est sur nos trucs solo. Mais après ça, de se réunir là-dedans pis d'avoir ce projet-là en parallèle, c'est fucking nice de partager la scène pis juste faire complètement autre chose. Est-ce que vous allez faire une tournée des grosses salles avec ça ou... Grosse salles, on sait pas encore, mais là, on fait Mobilo le 24 juin. Ça va être notre premier spectacle. Quelle salle? On fait... Comment ça s'appelle? Fairmont, tu sais. C'est plus ça, hein? Je suis plus sûr, Ernestique, c'est où qu'on voit. Ça s'appelle-tu le théâtre Outremont? Ah, Outremont, ouais, c'est ça. C'était Fairmont avant, je pense. Ou peut-être c'était Outremont avant pis c'est Fairmont à Star. Peut-être c'est Rialto. C'est-tu le Rialto? Je sais pas. Googlez-le, vous allez voir. OK, c'est le Saint-Denis. Mais c'est dans le Myland. Puis c'est un show... Ça fonctionne bien, le marketing. C'est un show... Ah non, Chris, vous êtes deux génies du marketing. Deux Chris de peddler. Deux activateurs. Puis vous venez ici pour faire du gros cash. Ah oui, man. Je suis assez fier de la plug. Ça a bien été. Ça a été mieux que je pensais aussi. Ah oui. OK. Mais là, c'est un show une heure et quart, une heure et demie, une heure... Oh, une heure, hein? Une heure, oui. Mais on verra, on est ici. Est-ce que vous avez une première partie? Je sais pas. Et Chris, non. Non? OK. Il n'y en aura pas. Ou on en jasera. Ben oui. OK. Moi, je suis dommé avec ça, là. Mais qu'est-ce qui est tosse? Parce que mettons qu'on se plante pour vrai, lui, il est en colère, moi, je suis triste. OK. Il a pas les mêmes émotions. Lui, il est en tabarnac. Tabarnac. Moi, je blâme systématiquement le public, tu sais. Moi, je me blâme moi. Puis, pour vrai, à quelque part, vous avez les deux raisons. Exactement. Tu sais, pas que là, ça sonne comme si je disais la faute sur le temps de public ou c'est toi. Mais lui, il est tout le temps correct. C'est lui. Fait que c'est sûr que ça soit d'autres en même temps. Il n'y a pas d'autres options. Tu sais, c'est le boucleur. Ouais. Fait que c'est bien. C'est sûr, ça? Mais moi, avant, est-ce que vous étiez de même? Moi, pour vrai, j'ai été longtemps de même. Puis, ça, c'est la seule raison que j'ai pas abandonné l'humour. Bon, mes premières années, là, qu'un jour sur deux, je me plantais que c'était clairement de ma faute, la plupart du temps, j'ai jamais même pensé, peut-être, c'était moi le problème. J'étais comme, c'est quoi le reste du problème, eux autres? Chris Debet. Ah, ouais, ouais. Hé, ça prend un niveau de déni, là. Ah, mais moi, tu vois, j'étais l'antipote de ça. Mettons que ça allait bien, j'étais comme, ah, il était généreux. OK. Ah, ouais. Tu sais, moi, j'étais le contraire de vous autres, là. C'est quand, c'est quand que t'as arrêté de penser ça, mettons? Ça s'en vient. OK. Ah, ouais. Non, mais je sais pas. Non, non, pour le reste, j'exagère, là. Ça fait un petit bout, mais c'est pas vrai. Tu sais, ça a oscillé. Des fois, j'avais plus confiance, des fois, moins. Mais j'étais pas capable de me dire que c'était, ouais. Non, j'étais pas capable de gérer ça de cette manière-là. OK. Fait que toi, mettons, tu sais, comme quand t'as gagné en route devant mon premier gala, ça faisait... C'est-tu vrai? Ça faisait quoi? Ça faisait un an ou deux que tu faisais de l'humour à cette époque-là? C'était nouveau, hein? Ouais, c'était tout récent, ouais. Fait que tu pensais-tu pour vrai que... Ouais, non, mais j'ai eu longtemps, longtemps le syndrome de l'imposteur, là, ouais. Puis Chris, t'avais... Tu sais, comme moi, mettons, je t'avais rencontré avant que tu gagnes ça. Puis, tu sais, moi, je t'avais dit « Asti, que je te trouve drôle. » Puis tout le monde, je voyais plein de monde, mettons, des vieux de la vieille qui te disaient « Hey, c'est vraiment bon ce que tu fais. » Fait que toi, tu pensais que tout le monde était juste... Ah, eux autres sont juste... Ils me disent ça parce que je fais pitié. Non, non, mais... Non, non, je pensais pas ça, là, tu sais. Tu m'avais donné une chaise d'ordi, je me disais, peut-être parce qu'ils me trouvent pas pire en stand-up. Tu donnes pas ça à un mauvais stand-up, une chaise d'ordi. Non, non, ben non. Tu sais. Ça, je le sais, là. Il y a des... Il y a des lois non écrits. Il y a des codes. Il y a des codes. Non, mais c'est ça l'estime personnelle, là. Peu importe qui, à l'extérieur de toi, qui te donne des compliments, tu sais, c'est ultra-temporaire, tu sais, que ça va te faire de positif. Fait que c'est juste qu'après ça, j'ai... Vous-tu, moi, je suis pas capable de prendre un compliment, même là. Tu sais, n'importe qui qui me fait un compliment, je me mets à parler avant qu'ils finissent leurs compliments vu que je suis pas à l'âge. Même si c'est court, mettons, je te dis, t'es sexé. J'ai... Ben là, tu sais, c'était trop court. Ben, c'est ça. Mais si tu me dis que t'es sexy, puis là, tu m'expliques pourquoi, là, je... Mais c'est rare, ça se passe d'avant, que t'es sexy parce que tes épaules sont égales. Il est mal à l'aise, à se dire. Ah, c'est pas vrai, tes épaules, je les ai jamais checkées. Ils sont tout croches. Ils sont tout croches, les épaules. Non, ils sont pas symétriques. Non, non, ils sont zéro symétriques. Non, non, t'as des belles épaules. Mais non, quand même. Mais moi, je suis vraiment pas à l'aise avec les compliments, mais quand quelqu'un me fait un compliment, je suis pas bien, mais après, je le vis tout seul quand ils sont plus là, puis là, je suis capable de l'accepter. Sauf que, Krim, presque à chaque podcast, les humoristes, tu sais, de la relève, te disent des trucs gentils. Mais je suis jamais à l'aise. Non? Je suis jamais bien. Je suis tout le temps comme... Tu sais, puis là, après, quand je suis tout seul chez nous, je fais, ah ouais, ah, Christ est fin, qu'ils disent ça. Tu sais, mais je me dis pas c'était fin, mais ils sont dans le champ. Je fais juste c'était fin. Puis il y a des fois, je pense qu'ils sont dans le champ, là, tu sais, je suis pas... Mais je le prends pas sur le coup. Quel compliment que tu te dis sont dans le champ? C'est pas vrai que je suis... Ben, tu sais, mettons, les plus récents compliments que j'ai eus, c'était pour quand j'avais chanté. Puis là, à chaque fois, j'étais comme, OK, là, t'exagères, là, tu sais. Tu as la plus belle voix au Québec, dude. Québec, Canada. Non, tu sais, il y avait 20 gens qui étaient comme tabarnak. Christ, il faut que tu partes en tournée avec ça. Puis là, c'est exagéré, là. Puis il y a eu un monsieur qui m'a appelé, c'était un journaliste, la Gazette, puis c'est un des amis à Leonard Cohen, mais, tu sais, à l'époque, tu sais, puis là, il m'appelle, puis il est comme, hey, j'étais vraiment chum avec Leonard Cohen, puis je veux juste te dire, ça va sonner absurde, mais il aurait capoté parce que lui, il n'aimait pas, il m'a dit, il n'était pas impressionné par les chanteurs qui faisaient ses tunes, mais il aimait tout le temps ça du monde par rapport, il faisait sa tune bien, puis il a dit, il aurait vraiment capoté sur ton interprétation, tabarnak. Là, j'ai senti, c'est exactement comme ma blonde me regarde, j'ai fait, non, mais là, calice, je m'excuse, tabarnak. Mais il a, puis là, tu sais, c'était des beaux compliments, puis j'étais comme, merci, merci, puis après, il m'a dit, il a dit, pour vrai, il faut que tu mettes des chansons dans tes shows, puis j'ai fait, ben non, je ne ferais pas, je ne ferais pas de chansons dans mes shows, imagine, je fais mes jokes, je fais le stand-up, puis là, j'ai fait, ce n'était qu'un rêve. Je suis quasiment en fan, rendu là. Mais ça, il était chanceux pour ça, à l'époque, les humoristes, ce qu'ils pouvaient faire, tu sais, comme Yvon, il rentrait des tunes tout le temps, puis personne ne le jugeait, mais à cette heure, le monde ferait comme, pourquoi, pourquoi qu'il chante? Ouais. Tu ferais quelle tune dans ton show, toi? Mettons, t'en avais une, ça serait heavy metal, punk. Mais pour vrai, chante, mettons, s'il fallait que je chante une vraie tune, s'il faut, ça serait du Dr. Dre. Juste, du vieux hip-hop, juste pour déstabiliser le monde, pour qu'il fasse tout le temps, il va-tu dire le N-word de ce type? Ben oui! Ben tu remplacerais-tu le mot par N-word dans la toune? Je pense... I'm with my N-word, Jean. Non, mais pour vrai, Christ, que je serais pas, je serais pas, astic, je serais pas à l'aise de... Ben je serais pas à l'aise d'utiliser le N-word, puis je serais pas à l'aise de dire le mot N-word dans une chanson que ça prend le N-word. C'est très correct. Fait que je pense que je serais juste... Je commencerais la toune, je jetterais le micro à table, je ferais du breakdance. C'est une bonne manière de censurer le N-word. Ah oui, c'est ça. C'est ma façon d'utiliser le N-word. C'est la version clean. Mike Ward est à taille. C'est mon radio edit. Ben Chris, en tout cas, si c'est ça pour ton prochain show, je vais être là. Ça là, j'y ai pensé, mon prochain show, ça va être un quart stand-up, trois quarts gangster rap, mais du gangster rap de gars qui a été élevé à Loretteville. Oui, oui, t'as-tu déjà écouté, écris un verse? Non, ben non, ben non. Même pas en improvisant dans ton char sur du beat, c'est-à-dire, j'aimerais ça me permettre de dire ça sur du beat. J'ai jamais pensé, t'sais, moi j'ai, non, j'ai jamais pensé, je pense que j'ai un talent pour le rap. T'sais, moi je suis pas... Non, j'ai pas donné un talent pour s'exprimer. Non, mais t'sais, comme moi, mettons, quand j'écris, j'écris tout le temps en joke, j'écris jamais un poème. Je pense jamais, j'écris jamais rien, j'écris jamais rien, même, t'sais, aussitôt que j'écris, il y a un gag après minimum 28 mots. Ah ouais? Mais t'écris-tu des mots doux? T'as-tu déjà écrit des mots doux à ta blonde, genre une lettre, whatever? J'suis vraiment bon pour écrire. Moi, avant, ma force, c'était des cartes. Moi, des cartes de fête, cartes de Noël, le monde capotait. T'as ma force? T'as ma force! Non, mais à chaque fois, c'est dur de trouver des cartes qui n'ont rien d'écrit dedans. Pis là, à chaque fois, je disais à ma blonde... Mais ça, c'était ta force. Mais c'était ma force. Parce que je disais tout le temps à ma blonde, je disais, Chris, je gagne ma vie avec mes jokes, avec mes textes. Fait que c'est clair, j'écris mieux que l'estide employé de Hallmark qui est payé 17 pièces de l'heure. Fait que là, j'ai... Mais après ça, j'ai comme... Je me suis fait comme un pattern et je suis devenu cheap comme Hallmark. Fait que là, à cette heure, les cartes, je fais juste, j'achète une carte, dans Hallmark, pis j'assigne. Chris, c'est bon. Comme un vieux monsieur qui a abandonné. Ah, tu t'es assis sur tes lorignes. Ouais, c'est ça. Arrêtez de te challenger dans le cardenal. Ouais, j'ai cru... J'ai cru mon hype. Ben oui, t'étais trop confiant. Mais c'est ma blonde d'un moment donné qui m'a fucké parce que j'avais écrit de quoi a fallu que c'était vraiment beau une année, pis il était touché. Pis là, l'année d'après, j'ai écrit de quoi pis là, j'ai dit à ma blonde, je fais, ça c'est bon, honnêtement. Je pense que Fallu va pleurer. Pis en fait, t'as écrit la même affaire l'année passée. Pis j'ai fait, OK, il est le temps que je prenne ma... Choué Noël, Fallu. Asti. T'aurais pas dû, Mike. Choué. Comment t'as trouvé les mots? Ben comme c'est tout le temps Fallu. Ça a fallu? Fallu, c'est ta seule manière d'exprimer ton... Fallu, c'est ma muse. Tu sais? Mais pour vrai, j'ai réalisé... Tu sais, quand je suis allé chanter pour Fallu en direct de l'univers, je finis pis là, à la pause, j'ai dit, je fais, Chris, Asti, c'est juste pour toi que j'aurais fait ça. Pis il a dit, ouais, la dernière fois que t'as passé à la TV, c'était priant de pas envoyer de fleurs pour moi. Pis tu m'avais dit la même chose. Pis là, j'ai réalisé, Chris, dans les cinq dernières années, j'ai fait deux télés, pis les deux fois, c'était pour rendre hommage à Fallu. Chris, c'est cute. Ouais, il y a de quoi de weird. Pis, vois-tu, depuis en direct de l'univers, je l'ai pas appelé. Fait que c'est tout le temps juste du placement marketing. C'est juste, c'est juste, moi, je l'aime beaucoup à Radio-Canada. Mais c'est valable. Des fois, le monde, il s'invente des biches pour vendre des billets. Toi, t'es inventé une muse. Non, mais pour vrai, j'aime beaucoup Fallu. On s'est parlé comme deux fois depuis. Mais, c'est weird que c'est le gars, quand, mettons, quand, c'est, quand Fallu va mourir, ils peuvent prendre des extraits que j'y ai rendus hommage. Il va y avoir deux heures de matériel. Ah, ouais. Je pourrais sortir mon prochain special pour être juste. Fallu. Je rends hommage à Fallu. Ouais. Pis, Mike Ward dans Fallu. Ça devrait être ça, mon prochain show. Juste moi qui fais du hip-hop pis qui rends hommage à Fallu. Ouais. Je remplace le N-word par Fallu. Tu sais, je fais, what up, ma Fallu? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec qui t'es plus à l'aise justement quand c'est en lien, tu sais, sur scène et tout? Moi, j'ai l'impression que dans la vie, tu sais, on se parle pas ben, ben. Mais moi, non, mais c'est de la façon parce que... T'es un peu comme moi. T'es pas bleu, prends-le pas mal, mais je pense que t'es sur le spectre de l'autisme un peu. OK. Tu sais? Pis moi, moi, je suis comme un peu sur le spectre. Fait que dans la vie, je suis pas tant à l'aise avec le monde, mais sur ça. Excuse-moi, t'as parlé? Non, mais ça fait... En un podcast, j'ai deux diagnostics. Richard. Bien sûr, Instable et sur le spectre. Super. C'était ça que j'avais envie en soirée. mais tu sais, moi... Il a dit, prends-le pas mal. Ben oui. Je l'ai dit. C'est comme le monde qui dit... Il a dit. C'est comme le monde qui dit, prends-le pas personnel, mais ils disent de quoi d'insultant à toi. Prends-le pas mal, mais va chier. Prends-le pas mal. Non, mais non, je m'entends bien avec toi, mais moi, je suis pas à l'aise dans la vie avec le monde. Ouais, c'est ça. Il y a comme une compétition. Attends, sur quoi tu te penses? Je suis sur du spectre. Non, mais je pense sur de la manière que tu parles et de la manière que tu agis. On a quand même que tu parles. Hé, je suis bon en aller. Là, je me sens... Après ça, il va te le dire que t'es borderline. Toi, sauf que j'ai de l'air stable. Ouais, t'as de l'air stable. Merci. je me sens... Je me sens comme si j'étais dans le film Goodfellas et il est comme funny how. Funny how. Non, non, mais... Ouais, mais je sais pas si t'es suspect, mais... Je sais que tu sais pas, je sais que t'es pas psychiatre, c'est-tu? Toi, tu penses pas que t'es suspect? Ben, je pense... Je sais pas. OK. Je me posais honnêtement pas la question. Tu t'es jamais posé la question. Non. Parce que moi, je me suis souvent posé la question à propos de moi, je te parle. Ma seule question, Mike, c'était, il me semble qu'on se parle pas beaucoup en dehors du podcast. Ben, je pense que c'est à cause de ça. Ben oui. Je pense que c'est à cause de ça. Alors là, pour le reste, je vous pose des petites questions un peu pour nourrir la discussion. C'est le small talk le plus rushant que j'ai eu de ma vie. Esti? Amène-moi pas C'est la météo, mon fabarnak. Ah, là, c'est que c'est grave. Je suis juste demandé si ça va, pis on me répond, ben, je pense pas que toi, tu peux te permettre de bien aller. Mais, ben non, je me suis pas posé la question. Non, mais, t'sais, moi, je suis pas quelqu'un qui jase tant que ça dans la vie. Je suis pas, t'sais... T'aurais-tu de dire ça pour commencer? Ouais, ouais, non, c'est ça. Ouais, ouais. Ah, c'est rien. Non, mais, j'ai remarqué, moi, c'est pour ça que j'aime le podcast. Moi, j'aime ça jaser au monde, mais quand je bois pas, je suis très... T'sais, j'écoute, pis je regarde, c'est-tu, ouais, comme un autiste. Pis, après deux, trois drinks, là... T'es plus autiste. Là, je suis plus autiste. Fuck off! C'est même, j'ai guéri mon autiste. Hey, monsieur le docteur, il me semble que c'est lousse, vos affaires. À trois romaines coke depuis les autistes. Hey, Hey, on! j'ai essayé de guérir le fils à Charles Lafortune, l'autre fois. J'avais une bouteille, il y a une bouteille dans la gueule, ils m'ont sorti. Avec un entonnoir. Laisse-moi lire des Heineken, pis un entonnoir. Dr. Ward, ça en occupe. Bon. Mais c'est quoi ta question? C'est ta question, je pense. Non, c'est ma question, mais c'était juste par rapport à... Honnêtement, moi, j'ai juste commencé par dire que ça me tente plus. Non, mais ma question, c'était juste que... Mais là, tu y as répondu. C'était juste que... Parce que tu disais, par rapport à Fallu, ça faisait un bout, tu y avais parlé, mais tu sais, tu étais capable d'y offrir beaucoup d'amour, tu sais, dans un contexte télévisuel. Fait que là, je me demandais juste si ça arrivait avec bien du monde que tu étais plus à l'aise, tu sais, en mode spectacle qu'en mode vraie vie. Ah non, mais tu sais, Fallu, je suis à l'aise autant dans la vie, mais c'est juste... C'est... Pourquoi lui? Pourquoi je suis à l'aise avec lui dans la vie? Et pas avec moi? C'est... Ben... Fallu, ça fait mille ans que je le connais. Faut en prendre deux autres pour arrêter le trouble. Moi, j'ai dû en prendre un autre. Tout est suspect. C'est juste pour arrêter le trouble. Non, mais je pense, c'est juste Fallu, ça fait mille ans, je le connais. Puis toi, j'ai tout le temps senti comme si tu me jugeais dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand... Ma blonde, elle a le même feeling. Ah, calice! Ben voyons donc! Mais... OK. Mais attends, un peu, là. Hé, c'est rempli d'honnêté. C'est quatre sautables à un esthé. mais oui. Mais c'est Koyak, c'est Koyak. J'ai posé la question. Allons-y. Mais pour... Qu'est-ce... OK, attends un peu. Par contre, un autiste, il me semble que ça juge pas. Ça connaît pas les codes puis c'est dans sa bulle. Fait que si tu penses que je te juge, ça fonctionne pas. Ah, mais c'est drôle, en crise, que toi, tu pensais qu'il te jugeait puis t'as fait, toi, c'est autiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, je sais. Non, mais attends un peu. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que je te juge? Non, c'est juste le feeling que j'avais. Ben oui, mais un feeling, ça vient d'observation. Non, je sais pas. J'essaie de penser... T'as chaud? Tu t'es suif le front? Hé, c'est bien compliqué. Pis toi, t'as blanche aussi, hein? Ben, après ça, c'est clair, j'ai peur de l'abandon. T'as blanche. Moi, moi, quand j'ai parlé de ma blonde, je vais être honnête, moi, quand j'ai dit que ma blonde, elle pensait ça, c'était une blague, fait que je vais laisser moi que ça m'occuper. Je sais que c'est pas une blague. Non, mais on s'en est déjà parlé. Ben, je sais, c'est ça qui me choque. Tu sais ma position. Ah, attends, mais attends, explique-moi pourquoi pis moi comprendre sa blonde. OK. Mike pis ma blonde sont pareille, ça se bat sur le vin blanc, c'est dit. Non, mais un moment donné, il doit y avoir quelque chose que je fais de mal. Je vais avoir un regard sur me. Non, 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 je sais pas comment je me sens en ce moment. Non, je le sais pas, pour reste, je sais pas si je suis très fâché. C'est un podcast, bro. Ben oui. Ah, varnouche. Just a little podcast with the boys. Mais tu sentais que dans la vie je te jugeais? Je sentais pas que tu me jugeais tout le temps, mais des fois. Mais je jugeais de quel sens? Je sais pas. Non, 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 fais-moi pas le je sais pas, comme si c'était genre bénin, vraiment pas grave, là. Mais dernier coup, c'était écrit, je reviens tout le temps avec Fallu, mais dans l'âge, quelqu'un m'avait dit, hey, tu chantais vraiment bien, j'ai dit merci. Pis là, j'ai raconté l'affaire de la fille de la voix qui a dit, hey, si je t'avais entendu chanter de même, je me serais reviré de bord. Mais tu sais, on s'entend que ta voix est pas parfaite. Pis là, t'as juste dit, ouais, c'est vrai que c'était pas parfait, qui est correct, tu sais, c'était pas parfait. Mais j'étais comme, ouais, ok, mais... Fait que toi, quand le mot, ben voyons donc, je disais la même chose que toi. J'essayais d'être boni-boni. Attends, mais la situation, c'est... Quelqu'un t'a dit que c'était super bon, pis t'a dit que c'était pas parfait. Pis toi, t'es... C'est pas parfait. T'es étevé pis t'as dit, c'est pas parfait. Ah, attention. Ah, Chris, il y a une... Ah, fuck off, man. C'est ça, le bordel d'eux? Ouais, c'est ça, le bordel d'eux. Chris, il y a des coquerelles. C'est des coquerelles. C'est une bébite qui est serrée, man. Ah, ouais. Ben, tu viens ici, tu te ferais traiter d'autiste. Tu te fais piquer par une guêpe. C'est quoi, ce type d'affaire? C'est une affaire d'humidité dégueulasse, man. Pourtant, c'est... Ouais, il fait froid, il me semble. C'est pas tant humide. Ben, ouais, c'est une pionnière. D'après moi, il est arrivé que... Mais là, j'aimerais ça que... C'est bien beau, les bébites, mais j'aimerais ça qu'on revienne à mes bébites. Ok. C'est très fort. Mais... Non, fait que, t'sais, quand je le dis, ça n'a aucun sens, mais c'était juste la phrase de... Euh... Ouais, mais c'était pas juste la phrase. Tu m'en parles comme... Ça fait longtemps, là. Non, mais tu m'as dit ça il y a deux semaines. Fait que là... Non, pas ça. Là, tu jouais avec les mots. Tu sais très bien qu'est-ce que je disais. Ça fait longtemps que t'as l'impression que je te juge. Attends, mais là, tu... C'est le challenge, je peine trop pour que tu sois... Mais j'en juge pas, j'essaie de comprendre. Ah, Yann, tu peux-tu me sortir un tape de ça, puis... Non, 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 mais... Peux-tu avoir un drink pour de vrai? Merci. Moi aussi, s'il vous plaît. Là, je le disais respectueusement. Non, mais j'ai jamais senti... J'ai jamais senti que tu me jugeais humoristiquement, ou tu sais... Mais tu sais, des fois, juste des calls de même. Mais tu sais, je... Ben, juste des calls, voyons, j'en ai pas fait mille. Mais c'est arrivé une couple de fois. Ben voyons donc. Ouais, ouais. Tabarna, tu sais, je peux pas croire que je suis plus rough que toi. Mais... Voyons donc! Faites les deux gars plus rough au Québec. Mais c'est de la surinterprétation de qu'est-ce que j'envoie comme signal. Parce qu'en plus, ce que j'ai dit, c'était pas parfait. J'ai juste dit... Le bruit que t'as fait. Non, non, mais... Non, c'était dans le sens... Pis en plus, y'avait un mais, y'avait une suite. Je disais... Tu chantais très... Je trouvais que tu chantais vraiment très bien, pis... Ça, c'est méchant. Vois-tu? Non, mais ça m'avait surpris d'à quel point. Mais je disais juste que ta technique, ça semblait... Elle avait l'air inexistante. Mais pour de vrai... Je trouvais que t'avais l'air rouge, pis t'avais chaud, pis t'en regardais plus en haut que le reste. Moi, j'ai trouvé ça parfait. C'est chiant, tabarnak. Vous devriez le crisser des rangs. Toi, t'as-tu l'impression que je te juge? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mais t'as-tu vu le film... T'as vu le film Goodfellas? Non. Toi, t'as-tu vu le film Goodfellas avec Joe Pesci? Euh... Non. Ok. Il y a une scène... Joe Pesci... Joe Pesci, c'est un petit mafioso. Pis, euh... De Niro, il dit... Il fait... Ah, c'est que tu me fais rire. Pis là, il est comme... Comment ça, je te fais rire? Pis il fait... Ah, t'es drôle. Oh non, c'est pas De Niro qui dit. Mais en tout cas, c'est Ray Liotta. Pis il dit... Ah, t'es drôle. Comment ça, je suis drôle? Je te fais rire. Tu me fais rire. Comment je te fais rire? Pis là, pendant dix minutes, il essaie d'expliquer. Pis c'est de même, je me sens. Non, non, je joue pas la victime, là. Non, 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 on fait moins pour ça, là. Arrête ça. Mais moi, pour de vrai, je pense que sérieusement, si vous apprenez à vous connaître, vous allez bien vous entendre. Moi, je trouve cool les deux, là. Mais on sort dans le banc ensemble. Moi, je t'aime au bout. Ben, tu... Voyons. Ben non, c'est... C'est vrai que tu t'aimes. Ben non, le problème, c'est juste moi. Non, mais... Non, mais pour de vrai, honnêtement, en plus... Non, mais c'est pas la première fois. Tu penses pas que je t'aime? Ben, je pensais que tu m'aimais. OK. C'est maintenant que j'en doute. Je pense... Non, mais... Excuse-moi, tu sais. Non, excuse-toi pas, parce que t'as été honnête. Faut pas s'excuser pour l'honnêteté. Qu'est-ce qui t'habite? Je veux juste connaître, tu sais. Si je suis capable de faire des câlins, je t'en ferais, hein? Ouais, mais moi, même en faire. Ben, voulez-vous faire des câlins? Ben, Chris, t'es un artiste! On peut pas, mon artiste! Collez-vous! Voulez-vous que je me tasse pour vous coller? Ah, on peut pas. Non, non, c'est bon. Mais... Mais on venait faire la promotion de nos projets. Mais je veux juste dire, pourrais, après ça, on fera... On dira c'est combien billets, là. Mais... Mais je veux juste dire qu'honnêtement, ça m'arrive souvent. Pis pourrais, en plus, la vérité, c'est que je veux jamais personne. Pis au contraire, c'est juste que je suis dans ma tête en train de réfléchir à comment juste un petit peu m'adapter à la personne pour lui plaire des fois. Fait que ça marche pas pendant tout. Je pense, c'est peut-être que... T'sais, t'es trop honnête, pis on est juste pas habitués à ça. T'sais, fait que, mettons... T'sais, comme moi, pour vrai, là, pour revenir à comment je chante, je chante correct, mais je chante correct. Pour quelqu'un, quand tu t'attends... Je dirai rien. Non, non, dis... Mais, t'sais, quand tu t'attends que... T'sais, hey, c'est Mike Ward qui chante, le monde font... Ah, Chris, ça va sonner le cul. Ah non, ça sonne pas le cul. Mais c'est pas spectaculaire. Mais là, tout le monde, vu qu'ils pensaient que j'allais sonner le cul, ils sont comme... C'est génial, c'est génial. Pis toi, t'as juste été honnête de... Ouais, t'as pas de technique. Mais là, moi, j'étais comme... C'est blessant, ça. C'est... T'sais pas ça, j'ai dit. Mais de toute manière, c'était clair... Là, je sais que c'est redondant, là, je vais arrêter, là. Ok, non, une dernière affaire. Hey, j'peux-tu avoir un autre de mes Colob Ultra, s'il vous plaît? On peut pas VIP, Zid, hein? Euh... Non, c'est énorme. Si c'était un oui spontané, je l'aurais fait. Si c'était Zid, je le fais pas. Ok. C'est bon, la nicotine, par contre, hein? Mais... J'ai fini, là. Ok. Non, mais... Honnêtement... Mais pour vrai... Tu... Tu penses ça que je t'aime pas? Non, non, mais je pense pas que tu m'aimes pas. J'essaie vraiment de comprendre, parce que c'est vrai que des fois, je me le fais dire que les gens, ils savent pas, mais je pense qu'ils ont de la misère à me lire des fois. Ok. Pis c'est parce que j'ai peur du monde au final, t'sais, ça revient à ma... T'sais, c'est ça. Mais finalement, c'est pas que je juge, j'ai peur que eux-mêmes... T'sais, c'est... T'as peur de te faire juger? Ben, pas juger, mais peur d'être complètement moi-même, pis finalement, en me dévoilant complètement, ben, qu'on m'aime moins que si je monte certaines facettes. Ok. Et probablement que juste quand je suis dans ma tête en train de réfléchir, les gens, ils pensent que je suis en train de les juger, mais non, j'suis juste en train de... C'est ça. J'dois avoir juste un non-verbal sévère. C'est peut-être ça. Ok, on laisse me juger encore, t'sais. Y'aura pas de me juger. Non, pour vrai, j't'aime. Pis tu sais que je trouve drôle. Tu sais que... Ouais, ouais, mais t'sais, à un moment donné, l'humour, c'est pas tout, là. Ouais. Mais... Pour moi... Pour moi, c'est tout. T'sais, moi, là... T'sais, quand je dis à quelqu'un que j'y trouve drôle, c'est mieux que j't'aime. T'sais, un... Tu m'as dit que tu m'aimais pas mal de fois. Ouais. Ben... Fait que ça, ça voulait rien dire, mais une fois que j'ai dit que t'étais drôle, fait que ça, ça a dit que t'es important pour vrai. Toi, P.O. Ah, je la trouve drôle, man. Non, non, mais pas... Moi, ma blonde, première fois qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait, j'y ai dit, «Toi, t'es drôle en tabac mac. » Ah, c'est-tu que t'es punché. J'ai fait un fist bump, pis... Ah, mais c'est cool que vous ayez régler ça, les gars. Mais y'a-tu un malaise? Je veux pas qu'il y ait de malaise. Y'a pas... Moi, y'a jamais de malaise. Y'a pas de malaise, mais y'a pas de daise. C'est能... Cond�nés que c'est drôle... Tabarn...que c'est drôle... That's like you're going to say, j't'aime. As-tu, y'a meme... Y'a meme, le bagarreur. Chris, content, y je ذme, j'juge pas. J'aimerais ça me battre avec toi, mais pas genre... Ça y rit que, mettons, parce que t'as de l'air je pense que t'es fort mais c'est comme dur à savoir c'est les jambes t'as-tu vu ses fesses? t'as pas vu mes fesses? tout est là j'ai un cul de cheval pourquoi t'as un cul de cheval? j'étais goaler au hockey avant à cette heure je peux sauter jusqu'à la lune putain j'ai des springs à la place des jambes ça fait changement des discussions qu'on avait tantôt t'es un peu plus superficiel t'as-tu blessé je dis c'est cul de cheval? ben non j'ai l'impression que tu... non je commencerai pas non ça me serait zéro blessé j'adore ça j'avais senti que je te jugeais il y avait une fois en 2016 avec ton cul de cheval tu pensais-tu qu'il te jugeait? non mais dans le sens j'aimerais ça parce que t'as l'air d'un goal ça doit être le fun de se battre avec toi vu que je suis facile à battre pas que t'es facile à battre mais j'ai l'impression que si on embarquait dans un ring ensemble il y aurait un bon respect mutuel que tu irais tu sais bon peut-être que t'es facile moi par exemple je pense pour vrai là moi ma qualité pour me battre c'est que je tombe mou fait que c'est impossible de me faire mal ouais ouais moi j'ai pas frappé frappé je tombe à terre mais t'as l'air d'un étrangleur je sais pas donc t'as l'air d'un frappe mais moi j'imagine comme un gars qui c'est comme j'adore comment tu frappes tu frappes t'as une petite frappe de manière c'est des petits coups de sacoche c'est des petits coups de sacoche que je donne mais lui une des premières fois qu'on a chillé avec mes amis tu sais ma gang d'amis il y a longtemps tu t'en souviens de ça je l'ai vu tu sais comme un peu se tirailler mais il tiraillait agressant ah non il veut tu faisais-tu de la lutte quand t'étais jeune judo ou quelque chose ou non ? non 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 mais c'est juste qu'il y avait ton ami qui n'aimait pas mon humour ben c'est ben ouais ben ouais je peux-tu dire ouais je peux dire à chaque fois que tu es au podcast tu nommes son nom non j'ai jamais dit son nom pis je l'aime beaucoup mais c'est c'est juste que non je parlais de toi par rapport à toi c'est parce qu'il y avait l'ex d'un de mes amis ouais c'est ça c'est ça c'est ça ben vas-y ben non mais c'était juste qu'il faisait des blagues il disait non ça me résume mal comme personne je viens pas assez souvent ici le monde savait pas je suis qui ça donne les clés pour comprendre quand même l'anecdote pis le personnage que t'es été à l'intérieur de celle-ci hey j'étais défoncé ah là oui tu t'es défoncé c'est un autre homme mais à ce moment-là il disait que l'ex de notre amie qui était là son ex elle avait elle avait un postérieur qui aimerait bien manger ça parce qu'il disait il l'a pas dit une fois toi tu disais ça ou le gars disait ça non parce que lui il disait lui était là pis c'était l'ex d'un autre de nos amis pis il disait hey l'ex tel gars va être là à soir on essaie de faire ça smooth pis moi je connaissais pas cette gang-là j'étais nouveau dans la gang l'idée c'était on va pas parler ça va rentrer dans la race il a parlé de son cul mangeable à la fille contrôlez-vous je me suis échappé à ce moment-là pis là il était revenu à l'appart il était complètement attends un peu il y a tu sais au base parce que notre amie qui c'était son ex ça le dérangeait pas il trouvait ça comique mais il y a un autre amie qui lui faisait hey y'aurait-tu ostie mais là je disais non non mais c'est pas grave mais il était juste comme émotif avec l'alcool pis tout pis il voulait prendre la défense de notre pote qui pensait qu'il était mal à l'aise pis qu'il osait pas le dire pis j'étais comme non non c'est beau il est pas mal à l'aise pis lui il en profitait allègrement mettons là ça faisait au moins 12-13 fois qu'il disait que ça avait l'air délicieux pas fait en bois Chris? pis là là le gars voulait se battre avec toi il a enlevé sa montre c'est vrai c'est parce qu'on est revenu c'est pas mal à l'aise c'est pas mal à l'aise ça c'est le bout ça c'était le moment moi ils me battent tu fais mille ans je me suis pas battu peut-être même j'enlèverais pas ma chemise vu que je sais que ça se changera pas tant que ça mais si je fais comme il faut que je vais me mettre confortable ça va être ma chemise ça sera pas comme ma montre c'est qui qui punch plus fort pas de montre le point tu sais tu fais pas comme mais il voulait pas la briser sur ma gueule je pense que c'est plus ça mais c'était ce moment là il était le fun on va dire mais là il m'aigressait lui-même mais c'est parce qu'il y en avait il se tiraillait déjà avec un autre gars mais il tiraillait le fun toi tu tiraillais avec un autre gars ou l'autre gars se tiraillait avec un autre gars non lui pis un autre gars il se tiraillait en maison pis moi je trackais ça je te dis comment c'est cool ce qui se passe je me dis c'est divertissant pis après ça lui qui était fâché il a enlevé sa montre il fait laissez-moi le non c'est moi qui disais laissez-moi le non mais toi tu disais viens-t'en lui il a dit laissez-moi le ouais qu'est-ce que c'est passé avec ce monde qui nous séparait ben moi ah ok moi parce que je voyais que toi t'étais dans l'énergie de la rigolade pis lui il était dans l'énergie de hey le tabarnak ah toi tu pensais c'était un gars quand je disais laissez-moi le ben moi j'étais sûr il mienzait pis lui il voulait t'sais c'est drôle en crise te battre avec quelqu'un que toi tu penses c'était un gars ben oui je pensais que c'était t'as-tu donné un coup de poire non il a pas eu le temps mais j'étais prêt en tabarnak mais c'est weird c'est ça c'est tiroyé avec quelqu'un qui se bat ouais 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 exactement ah ouais tabarnak on a pas expliqué le jeu c'est à qui qui a donné y'a-tu mis sa montre sur la table ou il te l'a donné il l'a mis sur le petit conduire ouais ah tabarnak mais pour le reste c'était-tu une montre qui valait genre en haut de 1000$ ou c'était genre une Timex à 48$ ouais ouais plus ça je pense pas je pense que c'est genre non je pense pas mais tu sais c'est pas à cause qu'à vos 48$ tu veux pas la briser en te battant en te battant avec ton ami non je sais bien mais tu sais non mais il y a aussi que tu veux pas l'accrocher avec ta montre ça peut être ça ça peut rentrer tu veux pas faire mal au gars que tu punches ouais exact c'est la dernière affaire qu'il voulait c'était me faire mal je vais le blesser Chris c'est de la vitre ben ouais ça se fait pas ouais mais c'est pas legit là m'amener c'est pas à cause tu penses ça c'est pour ça que dans l'UFC ils enlèvent leur montre pis leur bag il arrive pas avec la grosse bag de la pointe je serais malade en UFC il y a que des bag ça devrait être une division ouais ouais pis il faut tu calcules le poids avec le sandal ah ouais Chris mettons quand ils font le peser ils vont quand tu te bats à 150 tu fais 148 t'as le droit à 2 livres de bag pis tout le monde ça serait nice dans cette division tout le monde aurait son joaillier qui arrive avec l'éventail pis fait avec quel combat c'est sûr ça marcherait ben oui il y a un diamant ça rentre ça rentre en tabarnane toi à Québec juste dire par exemple mon ami c'est devenu un bon ami aussi à APO pis c'était tout ça c'était juste l'alcool ok pour vrai le lendemain c'est ce que tout était cool non mais pour vrai toi à Québec t'étais dans quel quartier? Val-Bélair Val-Bélair t'étais-tu à Val-Bélair ça se battait-tu avec les poings américains? hein Christ t'as vécu ça à Val-Bélair? non mais moi moi je suis à Loretteville pis on est on était fan de ça on avait des petits points des petits points mous vous étiez des amateurs ok non 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 moi ça se battait pas vraiment à Val-Bélair moi quand je grandissais là c'était beaucoup de familles t'sais évidemment à cause de la base militaire beaucoup de familles de militaires mais ça se battait pas on joue au soccer ensemble c'était plus pésif que notre temps c'est surprenant quand même que les enfants de militaires ça se battait pas non ils sont disciplinés ils jouent au soccer des enfants de militaires c'est pas violent vu que leurs parents ils ont des règles strictes vu que quand t'es drillé à faire ton lit comme du monde ton fils il fait son lit comme du monde pis il se bat pas mais il y a quand même il y a pas le phénomène de t'sais la société est une jeune pis il faut que je la domine pas à Val-Bélair non ok non mais je pose la question je le sais pas c'est pas un préjugé je suis pas en train de juger c'est juste je me pose la question non que les soldats seraient dans ce mindset là non c'est pas ça que je dis je me je pose la question de juste que non mais I guess qu'il y a peut-être une tendance juste à se dire t'sais un moment donné tu perçois l'ennemi pis tu dis la vie peut être cruelle et des fois il faut il faut mais si t'es dans j'ai l'impression si t'es dans les forces armées tu perçois plus l'ennemi à l'étranger que genre ton voisin c'est pas le gars check non non mais oui I guess mais les enfants qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir de ça t'sais on prêche pas par nos mots mais par l'exemple par nos actions t'sais fait que je me dis juste que ben je veux dire même si c'est justifié t'sais comme cette violence là selon eux selon les parents peut-être que l'enfant comprend pas cette dimension là ouais ça me me suis bien rattrapé quand même mais moi j'ai l'impression quand j'étais petit cul tous mes amis qui avaient des pis je dis tous mes amis je pense que j'avais un ami qui avait un père qui était soldat chaque fois qu'il partait c'était comme ah il s'en va travailler fait que t'sais il comprenait même pas que son père s'en allait à une guerre quelconque c'était comme si son père allait vendre des balayeuses à ceci en Ukraine t'sais c'était ouais bon timing ouais Chris c'est un estu de bonne business là il y avait de la cochonnerie à ramasser hey Yann y'a-tu y'a-tu des questions oh Chris ça fait longtemps qu'on ça fait plus longtemps ça fait combien de temps ça fait ben il est 10 ans 51 je pense qu'on a commencé à 9h05 c'est ce que le bout de l'autisme il a duré un bout ouais ouais c'est ça mais vu que pis toi avec tu le sais ça a duré 22 minutes ouais exact en fait c'était 22 et 35 secondes ben je veux pas te reprendre mais tu penses pas que toi t'es sous le spectre on n'en parle juste non non mais c'est une question c'est une question t'sais parce que à chaque fois j'ai dit à Dumont Pierre Louis-Té m'a dit ça t'sais Louis-Té m'a dit il a dit quelqu'un m'a demandé je parlais de ça pis ils ont fait tu penses c'est sous le spectre pis là Louis-Té il a dit non il est sous le spectre pis il a dit il a dit les autistes on est capable de se spotter entre nous autres comme 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 le radar le gaydar pis là j'ai fait vu que lui il m'a dit ça j'ai fait ok vu qu'il l'a vu en moi je le vois en toi mais pour de rire c'est c'est comme l'autisme à relire ouais ouais c'est ça c'est l'attaque de l'autisme mais moi je suis persuadé que Yannick est pas sur le spectre pis ok ben oui c'est une autre affaire ça veut dire mais y'a de quoi mais attends pourquoi t'es persuadé non mais j'allais juste dire que je t'ai vu ah là je suis content il était prêt toi je t'ai vu faire je t'ai vu faire énormément de travail pis je veux pas rentrer dans ta vie privée pas en tout mais t'es des fois non mais Chris on y était déjà t'as appris à 9h05 fallait pas le faire mais on y était déjà là fait que je me permets de continuer back in the minute non mais ce que je voulais dire c'est que j'ai vu ta démarche au premier rang qu'un autiste serait pas capable de faire ça je pense y'a pas je sais pas tu sais tu parles d'introspection dans le fond plus ça ouais pis tu sais pis les ressources que t'es allé chercher pis la manière que tu l'as fait pis j'ai constaté que ça prenait beaucoup d'efforts pis de temps pour ce genre de pis les autistes sont lâches c'est pas un autiste lâche comme un autiste non mais c'était juste c'était une manière de lever mon chapeau aux gens qui sont dans des différents c'est pas beau c'est-tu Yann y'a-tu des questions? oui y'en a quelques-unes y'en a trois bonnes admettons trois gros calices c'est pas tant non ok y'a Charles qui demande à quand le retour de leur podcast? vous aviez un podcast ensemble? c'était comme un ça s'appelait les cousins ont un podcast c'était un vous savez combien d'épisodes? on a deux deux ah ouais? on a deux ils sont dans le garage de Michel ton gérant ok c'est là qu'on tourne ça c'est pour ça qu'on en fait pas beaucoup c'est loin là y'a de quoi être plus drôle d'avoir juste deux épisodes vous devriez pas en tourner d'autres mais vous faites juste de la promo on tourne à ces deux chaque fois t'écoutes YouTube y'a une pub avec un Patreon on repose le premier ah ouais Chris avec un Patreon cher en plus des fois on met le deuxième 29 piastres par mois 29 piastres on ajoute des commentaires sur ce qu'on est on met ça en sépia on en met une vidéo Chris peut-être un bon flash business mais c'est parce que c'est des sketchs c'était deux sketchs c'était pas un vrai podcast c'était une parodie de podcast c'était genre dans un podcast qu'est-ce qui est malade c'est qu'on peut dire n'importe quoi pis c'est genre une minute de silence qu'on sait pas quoi dire pendant tout pis après ça on en a fait un avec les deux frères les deux frères le groupe de musique ok les vrais deux frères pis on a fait une toune avec eux que c'est Jumping Jack ils ont fait une toune pour nous autres ah shit la toune c'est Jump Jumping Jack Jump 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 Jumping Jack ils ont pris le temps d'arrêcheter ça pour nous c'est parce que les gars comment tu fais convaincre les deux parce que les deux frères j'ai vraiment écrit ça pour vrai mais tu sais les deux frères ils vendent beaucoup d'albums ils vendent beaucoup comment tu fais les convaincre ils ont pas le marché des stoners ok ok ah fait que c'est juste ça moi c'est ça que je leur offrais ok mais ils aiment les affaires drôles non son comique pour eux son comique il aimait ça jouer ils ont pas souvent cette opportunité là fait qu'ils étaient contents moi je les ai rencontrés une fois pis ils avaient de l'air bien bien le fun ils sont vraiment c'est drôle mais sérieusement j'ai vraiment envoyé juste un courriel en disant hey on ferait ça tu sais j'ai juste été très très clair par rapport à si c'est un sketch tu sais ben ah t'avais l'email d'un des gars ou fait que direct Sony qui est le gros ou le vraiment gros juste non non il est plus gros ils sont vraiment ils sont plus gros ils sont pas gros non non ils sont en shape c'est eux ils sont en shape oui un sur deux ok ben il est en shape en avant ok il est en shape ok il est en shape Sony c'est le en shape ou l'ancien je sais pas ok parce que je sais pas ok non Sony c'est le les deux sont en shape ok parce qu'il y en a mais il me semble le plus gros il est plus connu moi quand je pense aux deux frères je pense au gros comment qu'il a fait être plus connu mais eux qui ont tous les mêmes projets comment ils font pour être plus connu que l'autre le pire je pense que c'est c'est plus de face recognition non mais c'est niaiseux tu sais je me rappelle pas c'est quel côté puis j'aimerais le savoir mais tu sais souvent mettons s'il y a un duo celui qui est à gauche l'oeil est plus porté vers la gauche ou plus vers la droite je sais pas c'est quel bar mais il y a un des bar fait que là en ce moment il y a quelqu'un qui a même pas remarqué je suis au podcast mais je sais pas c'est quel mais je sais que tu sais quand tu regardes une photo automatiquement tu remarques un côté plus que l'autre c'est de la gauche parce que tu lis de gauche à droite fait que non mais pour vrai pour vrai c'est peut-être peut-être ouais peut-être mettons toutes les langues que c'est on lit de l'autre bord c'est l'inverse peut-être l'autre est super connu en Israël c'est ça serait malade c'est comme les deux frères le gars Jake pis l'autre que je m'en rappelle pas mais j'aime bien ça la théorie que Sony est plus connue parce que quand on lit on part de la gauche ouais j'aime ça ça explique tout de leur univers c'est super cool les deux frères sont plus connus parce qu'on lit ouais c'est parfait de gauche première ligne sur la wikipédia c'est ça ah oui pour vrai fait ça hostie ouais ouais fait que je sais pas si ça répond à tes casignons mais c'est là pis toi tu sais vu que t'étais un des des premiers à faire un podcast avec ça ou ça t'as-tu pensé ramener ça ou ça ou non ça ou ça non ah ben merci c'est plate que j'ai coupé ton oui non mais ça ou ça non parce que ça ça me demandait quand même de l'énergie on dirait pis c'est pas comme ton podcast c'est quand même organique comment que ça va mais on dirait ça ou ça ça mettait une pression quand même d'un moment donné trouver une twist parce que partir longtemps t'as-tu des tentacules ou des frites maison un moment donné c'est comme faut ramener ça ça devient épuisant vous en avez fait combien vous en avez fait cinquantaine je pense ok mais j'aimais ça je trouvais que ça a donné quoi d'intéressant mais je pense pas que je le referais pis un autre mettons un autre podcast c'est-tu quelque chose qui t'entendrait faudrait que je trouve une idée le fun on dirait je veux pas genre juste être un autre humoriste qui part un podcast pis qui reçoit des humoristes ok non mais non mais c'est pas là tout ce que tu dis là le monde ça le cas mais ça je sentais que tu me jugeais pas là mais non mais oh là non mais c'est ça que tu disais c'est juste la franchise par rapport à tu sais on dirait que c'est le nouveau modèle en ce moment mais tu sais si je le faisais il faudrait juste que ça vienne d'une idée que je trouve intéressante pis après ça c'est juste que là en ce moment tu sais ça demande quand même de l'énergie pis j'avoue que moi ça je disais à PO on cherchait peut-être une idée mais j'avais de la difficulté moi avec un projet qui a jamais de fin j'aime ça rapper des affaires tu sais il faudrait faire des saisons il faudrait faire genre 8 épisodes peut-être une affaire genre la tu sais c'est horrible comme idée mais tu sais mettons votre tournée fait que tu sais vous faites mettons 8 épisodes vous parlez de ou tu sais les 8 épisodes en vous rendant en première ou les 8 épisodes en vous rendant en mobilo ou les 8 épisodes entre mobilo pis tu sais je sais pas quelle autre affaire mais c'est juste ça me fait quelle autre affaire merci là je réalisais tout le monde ma blonde a raison c'est moi que je suis en train de faire des mini ACV tout le temps non non tu cherchais le mot affaire non non mais Chris c'est pas si simple que ça le mot affaire il y a deux F c'est pas ok calice là tabarnac non mais on dirait j'aurais la misère aussi à tout le temps m'exprimer tu sais un podcast mettons c'est abdos chaque semaine Chris je me rappelais pas du mot affaire tu vas être capable de t'exprimer mieux que moi il me semble non non mais c'est plus donner mon avis sur plein de trucs je sais pas mais je sais pas il faudrait juste je trouve comme un créneau ouais c'est ça pis ton jeu vidéo un podcast c'est jeu vidéo peut-être j'aimerais ça ok avec la comment elle s'appelle Stéphanie Harvey t'en connais-tu non je la connais pas tu sais qui je sais qui ok j'ai vu Big Brother ouais ouais parce que si tu voulais si tu voulais un show de jeux vidéo toi pis elle ensemble ça pourrait être magique il me fallait faire ça avec lui mais moi j'avais de quoi avec Stéph Harvey déjà ok ok je l'aime bien Yann y'a-tu un câliste que vous êtes d'or une autre question ben y'a justement une question là-dessus comment a été ton expérience dans l'industrie du jeu vidéo durant la pandémie il a été scénariste pour les studios Borealis tu peux-tu nous en parler j'aime ça c'est une question très officielle que dans question tu faisais une blog qu'on sentait quasiment comme si c'était le gars qui t'a engagé qui était comme vous travaillez chez Borealis excellente compagnie net worth de 6 mais non j'ai vraiment aimé ça pour le reste c'est une belle liberté le jeu c'était ton est-ce que Kralis je te coupe avant que tu parles pis tu me coupes sur le mot liberté le mot liberté mais c'était à partir de vraiment un jeu que c'était ton idée non ok c'est pour ça que tu me coupais ok Chris tu m'écoutes pas je te parle excuse moi c'est toi qui m'a c'est pas moi le problème c'est moi le problème dans notre cas ben oui exact non non mais non en fait je peux pas dire exactement c'est quoi mais c'était la suite d'un jeu qui a déjà excité ben qui existe encore mais en tout cas un autre jeu pis c'est c'est juste mon ami pis moi c'est son on écrit là-dessus lui il écrit en ce moment encore moi là j'ai pris un petit peu de recul parce que tu sais c'est la fin de mon ma tournée on commence ce projet ensemble mais je trouve ça vraiment cool pis il m'a continué de travailler pour Borealis mais je sais pas tu peux pas dire c'est quoi le jeu je peux pas dire en ce moment c'est-tu NHL 2021 ça serait malade il a inventé NHL j'écrivais le scénario pour NHL il est scénariste très touchant regardez ma plume c'est moi qui ai écrit les menus exhibition pis c'est moi ça il a bien écrit quel plume je le reconnais ah Yann fait que là c'est la dernière question tu sens-tu de la pression Yann oui c'est la dernière question c'est je la trouve intéressante avez-vous déjà rencontré Guy Lafleur ou avez-vous une histoire avec Guy Lafleur non mais toi tu l'as peut-être déjà moi j'ai rencontré Guy Lafleur en 2008 je m'en allais faire un show en Afghanistan pis j'étais il y avait une petite base secrète à Dubaï pis moi j'étais à la base secrète à Dubaï Guy Lafleur revenait de l'Afghanistan il y avait Guy Lafleur il a été trois fois en Afghanistan jouer au hockey avec les soldats pis il était pas payé là tu sais il allait il allait là il jouait au hockey avec une couple d'autres joueurs de hockey pis il revenait pis je l'ai rencontré à Dubaï pis il était tellement fin de monsieur pis j'ai vu quand je lisais les commentaires du monde il y avait des mains là grosses mains grosses mains que quand il m'a serré la main je chantais que dans son regard il faisait comme fais-y pas mal fais-y pas mal tu sais que il y avait des mains d'hommes tu sais quasiment de parodies d'hommes comme un agriculteur ouais ouais des astis des mitaines un astis de belles grosses mains pis des belles grosses mains que là moi astis je suis allé me crasser mais j'ai pis il était il était on il était venu me voir il était venu me voir en show pis là je capotais j'étais comme Chris Guy Lafleur me voit en show à Dubaï il y a de quoi de magique pis il fumait il devait applaudir fort il applaudissait c'est quoi il applaudissait je sentais le vent tu pensais qu'il y avait un armé ennemi qui envahissait mes cheveux je fais comme le démon blon moi aussi non mais c'était vraiment cool il était super fin le monsieur il fumait pas de smoke il y avait mais il avait fumé une smoke je sais pas s'il fumait encore parce que moi quand je m'en rappelle tu te demandais ça pendant qu'il fumait une smoke non mais c'est que tu sais moi j'avais entendu qu'il fumait des smoke entre les périodes dans le temps pis à Dubaï moi je fumais pis il m'avait quitté une smoke j'avais donné une smoke mais je savais pas si c'était un fumeur régulier ou si c'était tu sais il y a des anciens fumeurs qui quêtent des smoke tout le temps fait que là mais il y avait de quoi de le fun de fumer une smoke avec Guy Lafleur pis ses gros doigts la club devait être minuscule dans ses gros mais d'homme c'est un cigarrillo ah ouais mais il était hot il était vraiment cool pis tu sais c'est impressionnant c'est un monument Guy Lafleur c'est le tu sais c'est le dernier dernier bon joueur d'hockey à Montréal attaquant qu'on a eu tu sais Yves Akronoyer c'est un def mais c'était c'était avant ça tu sais ouais 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 tu sais mettons après Guy Lafleur il y a eu Patrick Roy ouais ouais pis mais tous tous nos autres tu sais Mats Naslund c'était correct là c'est pas je m'excuse là tu sais mais je sais que les Naslund écoutent là je veux pas vous blesser mais tu sais Guy Lafleur c'était c'était la dernière légende c'était le top de son époque c'était Wayne Gretzky c'était Mario Lemieux en plus moi ce que j'aime regarder pis moi en plus je suis assez vieux pour m'en rappeler moi quand moi je suis trop jeune pour me rappeler des vraiment les premières belles années de Guy Lafleur mais moi quand je commençais à écouter le hockey tout le monde avait des casques sauf Guy Lafleur pis il y avait de quoi de magique de voir tout le monde a des casques sauf Guy Lafleur pis ça je me rappelle pas c'est moi qui a demandé ou je l'ai vu en entrevue mais je l'ai entendu dire un moment donné tu sais pendant un bout de temps il avait mis un casque pis là tout le monde le plaquait pis il avait arrêté de mettre son casque parce que pas de casque les toughs faisaient créer s'il y a pas de casque je le frapperai pas il va se péter la tête c'est bon ça ouais c'est un estime bon move ben oui c'est pour ça moi je mets plus ma ceinture ben si personne n'a me rentré dedans très bon je suis safe il est complètement défoncé il m'a fait mon stop exact j'ai souvent pas de ceinture un oeil défonné attention à cet homme très fort Mike yes on va finir là dessus merci beaucoup merci les gars d'avoir été là merci je veux pas ouais on va mais pour vrai je t'aime je te trouve super drôle mais on se parlera plus dans l'âge non non on va se parler ouais on va se parler je peux-tu juste dire que je viens faire un show Dreadsit quand? le 31 mai je crois je sais pas si ça va être sorti 31 mai je pense que ça va être sorti fait que toi tout seul ouais ouais je fais mon heure en ce moment pis je la faisais aussi au bordel fait je me disais avant que toi pis Yannick vous alliez vous parler tout seul dans les loges intimes pis je pourrais pluguer ça ok ben oui fait que le bordel.ca si on veut des billets c'est toi qui sais pour ça tu sais tu sens combien les billets? aucune idée tu fais combien de temps? une heure 60 minutes ouais t'es-tu une première partie? euh je sais pas encore ok j'ai pas encore pensé à ça c'est-tu toi qui décède ou c'est nous autres qui décèdent? euh vous autres vous disait euh vous dites excuse euh on disait ouais vous propose vous dites euh je sais pas dude ok ok mais c'est 31 mai 31 mai le bordel.ca c'est ça pis sinon c'est quelle date votre show au Mobilo? 24 juin 24 juin 24 juin au Mobilo pis moi en tout ça il y a aussi mon spectacle moi aussi je viens ici mais je pense la semaine prochaine fait que ça ok fait que pour les patrons t'es quelle date? euh je me souviens pas de la date exact mais je sais que c'est bientôt je pense que c'est dans une semaine parce que ma captation est le 14 mai ok parce que moi j'ai pas refait mon spectacle depuis 3 mois ma captation approche fait que je me souviens plus du spectacle ah tu viens ici le rodé un soir pis c'est où ta captation? à Québec Saint-Albert-Rousseau ok ok c'est hot ça c'est hot c'est très cool fait qu'aller sur le bordel.ca pour euh voir son rodage de show rodé pis ou sinon sur ton site web pour euh c'est une remise en bouche en fait ok c'est très cool merci Mike yes hé ben merci à vous autres merci tout le monde merci à Yann merci Luc Daniel qui sont là merci à tout le monde bonne soirée merci beaucoup merci à yann merci à vous merci au re sir Sous-titrage ST' 501